Bonjour à chacune et à chacun qui nous rejoignez ce soir ou plus tard. Vous êtes aux Rencontres de l'écologie politique. Nous sommes aux Rencontres de l'écologie politique, première édition des rencontres organisées par l'ASBL Ethopia, le Centre de recherche et d'animation en écologie politique. Alors ces Rencontres, c'est l'occasion de rassembler à Bruxelles pendant trois jours des penseurs, des militants, des penseuses, des militantes de l'écologie politique, d'une large diversité de terrains venant d'un peu partout d'Europe et même parfois d'ailleurs. Ces Rencontres, c'est l'idée d'un chaudron, d'un chaudron pour renouveler notre imaginaire, c'est-à-dire nos manières de penser et de mettre en pratique notre volonté de changement dans une société dont nous savons qu'elle a à réinventer en profondeur un certain nombre de choses et une partie de nos modes de vie un peu partout sur notre terre patrie. Nous savons que des changements sont inéluctables, qu'il faut changer de voie comme nous y invite Edgar Morin, mais aussi que les chemins et les ressorts de cette métamorphose sont encore largement à inventer. Alors ces premières rencontres de l'écologie politique, elles étaient programmées en mars, fin mars 2020. Mars 2020, il en fallait une drôle d'idée pour organiser des rencontres, un événement rassemblant. Il y avait à l'époque environ 1 400 inscrits en mars 2020. Et bien quelques jours avant le début de l'événement, nous avons dû prendre la décision difficile d'annuler ou plutôt de reporter ces rencontres, de les reporter à fin octobre 2020. Et ça, grâce ou plutôt à cause de l'arrivée extrêmement rapide d'un virus venu de Chine, d'un coronavirus, qui à la fois est le symptôme de l'altération, de la dégradation des relations entre les humains et la nature, mais est aussi un formidable, si l'on peut dire, révélateur d'un certain nombre de défis que notre société n'est visiblement pas prête à affronter. Alors, nous avons reporté cette édition à fin octobre, mais le virus a insisté. Il avait vraiment la volonté de tester notre capacité à nous réinventer, à être créatifs, à nous adapter dans un océan d'incertitudes. Et chapeau bas, c'est l'occasion de le dire, chapeau bas à toute l'équipe d'Etopia qui a réalisé des miracles pour permettre de tenir cette édition dans un contexte difficile, sans public face aux orateurs de ces trois journées et oratrices de ces trois journées, mais avec la possibilité pour un très grand nombre de personnes de suivre les conférences, les ateliers, les séminaires de ces trois journées et tout ce foisonnement de réflexion et de partage. Alors, pour les écologistes, cette crise sanitaire qui s'est déclarée vient éclairer d'une certaine façon, peut-être même renforcer d'autres crises que nous connaissons, crise environnementale, climatique, de justice sociale, crise économique, démocratique, finalement peut-être une crise de sens aussi. Et ce sont toutes ces crises, en fait, qui nous ont incité chez Etopia à rassembler pour trois jours. Nous l'espérons tous les deux ans, pendant dix ans, des penseurs, penseuses, des militants, militantes de l'écologie politique, parce que nous pensons qu'il est plus que jamais nécessaire, essentiel, de lever le guidon, de regarder au-delà des difficultés que nous rencontrons quotidiennement dans nos pratiques et dans nos engagements, et en particulier par ces temps de crise covidienne, et qu'il est essentiel de partager nos visions et nos pratiques. Alors c'est donc, comme il oblige, comme je le disais il y a un instant, essentiellement en virtuel, que vous pouvez partager le foisonnement d'activités de ces trois journées. C'est aussi une opportunité pour beaucoup de monde d'y participer. Vous pouvez le faire, maintenant nous sommes en direct, mais vous pourrez le faire pour toutes les activités, dans les jours qui viennent, mais aussi ultérieurement, en vous connectant au site rep.etopia.be, et vous aurez l'occasion de voir, revoir, écouter aussi sur Radio-Ethopia, l'ensemble des activités et les extraordinaires contributions de tous ces intellectuels et toutes ces militantes de haut vol que nous avons invitées. Profitez-en surtout. Alors il est temps d'atterrir, ou atterrir, comment atterrir ? Une belle question pour nous tous. Et ce soir, nous allons nous pencher en quelque sorte sur notre relation à ce siècle, ce siècle entendu comme cette époque que nous traversons. Comment aimer ce temps d'urgence écologique et sociale ? Comment garder, conserver, nourrir de l'espérance ? Comment vivre dans un monde qui est autant habité et habillé d'incertitudes et de menaces, d'effondrement, de difficultés à se projeter dans l'avenir, peut-être en particulier pour la jeunesse ? Comment nous engager aussi en goûtant, en quelque sorte en goûtant à l'instant que nous vivons, nonobstant les difficultés d'envisager le futur ? Comment retrouver le goût d'un récit qui nous rassemble suffisamment pour envisager un avenir en commun ou un avenir commun avec optimisme ? Nous allons parler de tout ça ce soir avec trois personnalités exceptionnelles, avec des expériences, des origines, des points de vue, des compétences diversifiées. Je dis trois personnes parce que malheureusement, Edgar Morin, qui était notre grand invité de ce soir, n'a pas pu finalement nous rejoindre. Mais je me permets vraiment de le saluer chaleureusement et de le remercier pour la disponibilité qu'il avait manifestée à nous rejoindre. Et je dirais que quelque part, quand nous pensons la complexité du monde, quand nous pensons ce monde avec une vision à long terme, quand nous le pensons aussi avec poésie et humanisme, quelque part, Edgar Morin est toujours un peu avec nous. Merci à lui et à ses 99 printemps de réflexion et d'engagement. Alors nous allons passer cette soirée, je le disais, avec trois intervenants. Je commence par Malcolm Ferdinand. Merci d'être là, Malcolm. Malcolm qui est ingénieur en environnement et docteur en philosophie politique, chercheur au CNRS. Il s'est fait connaître ces dernières années avec un livre qui a fait beaucoup pareil de lui, qui est stimulant, peut-être parfois bouleversant par rapport à certaines conceptions que nous pouvons avoir ici, qui s'appelle une écologie décoloniale, dans laquelle Malcolm déconstruit en partie le logiciel de l'écologie qu'on pourrait qualifier de dominante, d'occidentalo-centrée. Et il nous invite dans ce livre et d'autres travaux à penser aussi l'écologie depuis la cale, avec les classes populaires, avec les minorités, avec les peuples du Sud. Merci Malcolm d'être avec nous ce soir. Merci. Nous allons aussi discuter, écouter, dialoguer avec Dominique Méda, qui elle est à Paris, nous rejoint en Zoom. Bonsoir Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous, même à distance. Dominique est philosophe, sociologue, professeure d'université, directrice de recherche. Et elle a particulièrement écrit, travaillé, contribué sur des thèmes liés au travail, aux politiques sociales, aux indicateurs de richesse à la place des femmes. Et elle a publié récemment avec d'autres, dont une autre de nos invitées, Isabelle Ferreiras, un livre, un appel à démocratiser l'entreprise, démarchandiser le travail pour dépolluer la planète. Un programme aussi, une réflexion tout à fait stimulante par les temps qui courent. Merci donc Dominique de nous rejoindre. Et enfin, nous avons Olivier Descuter, bien connu, je pense, de la plupart de ceux qui nous écoutent ce soir, juriste, professeur de droit international à l'Université catholique de Louvain. Olivier s'est fait connaître depuis de nombreuses années comme un expert international sur les questions de droit à l'alimentation et sur la réforme des systèmes alimentaires. Il est aussi aujourd'hui, peut-être beaucoup aujourd'hui, rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Olivier est aussi, peut-être on le connaît bien, en Wallonie, à Bruxelles, un conférencier et un pédagogue itinérant qui laboure le territoire d'interventions et de conférences toujours très accessibles, qu'il fait généreusement. Olivier est d'ailleurs aussi membre du conseil d'administration d'Etopia. Je me plais à le souligner parce que c'est un grand plaisir. Je ne vais pas être plus long dans cette introduction. Je vais vous dire que nous allons commencer par trois interventions d'environ un quart d'heure avec une réaction des différents intervenants aux propos de l'un et de l'autre. Et nous allons commencer immédiatement par Malcolm Ferdinand. Dites-nous un peu comment aimer ce siècle dans l'urgence écologique. Bon, vaste question. Déjà, merci de m'accueillir et je suis très heureux de partager cette table avec mes collègues ici présents et les personnes qui nous suivent à distance. Effectivement, c'est une vaste question. Et voilà, souvent, on a ce défaut peut-être de questionner la question. Mais je vais faire une première remarque sur comment aimer ce siècle dans l'urgence écologique pour rappeler qu'en fait, parfois même les questions ne sont pas indemnes, ne sont pas en dehors d'une certaine façon même normée, dominante de voir les choses. Et le premier terme sur lequel je m'attarderai, c'est celui d'urgence écologique. Effectivement, nous sommes dans une situation avec des pertes de biodiversité à l'échelle globale inédite, en tout cas, enfin, sixième extinction de masse, avec des dégâts de plus en plus impressionnants. En même temps, ce qui se pose comme question à l'échelle globale, c'est déjà posé par le passé à des échelles peut-être plus réduites, mais dont les chêmes ou dans la matrice étaient exactement la même. C'est-à-dire que se poser la question ou déclarer que l'urgence écologique ne serait valable qu'à partir de maintenant, c'est peut-être faire fi, occulter le fait qu'il y a différentes temporalités du monde, qu'il y a eu par le passé un ensemble d'urgences qu'on pourrait qualifier de manière anachronique et écologique bien avant, et que même il y a d'autres formes d'urgence, des urgences sociales, des personnes, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais qui vivent dans la pauvreté, et pour qui la question de l'urgence a une bien autre connotation. Et parmi ces autres temporalités, il y a une temporalité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est celle de l'époque moderne, en fait, et de la colonisation des Amériques à partir de 1492 et bien avant, où là, quand on va un peu plus profond dans les territoires, on voit qu'un territoire comme Saint-Domingue, aujourd'hui, la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui l'île qui est séparée entre Haïti et Saint-Domingue, en l'espace de 30 à 40 ans, a perdu de l'ordre d'un million d'habitants, a eu un ensemble de dévastations écologistes, des déforestations, qui, si on prenait Saint-Domingue et on réfléchissait à ça à l'échelle de la planète, ça ne serait pas seulement une urgence, ça serait une sorte de cataclysme écologique. Pourtant, la temporalité de ces peuples taïno-autochtones qui ont été pour partie assassinés, tués, mis en esclavage, etc., n'a pas été une temporalité, on va dire, suffisamment reconnue ou acceptée pour que l'on va qualifier leur situation d'urgence écologique ou d'urgence face à un effondrement. Aujourd'hui, en 2020, et depuis une vingtaine d'années, et même avant, il y a un ensemble de personnes qui travaillent sur les théories de l'effondrement, qui s'intéressent, en fait, avec un ensemble de termes, à la collapse de l'osophie, qui vont, de manière très sérieuse, finalement, s'interroger sur comment, à partir notamment de Jared Diamond, comment les sociétés s'effondrent ou pas, survivent ou pas. Des travaux qui nous informent et peuvent nous permettre de mieux appréhender la suite. En même temps, on ne peut pas s'empêcher cette remarque de savoir que c'est à partir du moment où une certaine partie de la population en vient, se retrouve menacée par ces mêmes problèmes, que là, on va développer tout son appareil conceptuel, théorique, universitaire pour pouvoir réfléchir. Et donc, derrière cette question, une fois qu'on a déplacé ces différentes temporalités, qu'il y a des personnes qui sont dans l'urgence psychologique depuis bien longtemps, la question reste ouverte de comment faire aujourd'hui. Et surtout, comment ne pas reproduire ces mêmes formes d'exclusion qui font que les situations vécues par une partie de la population du monde ne sont pas perçues comme étant recevables, comme étant dignes d'intérêt. Et derrière le mot « siècle », personnellement, je mettrai le mot « monde ». parce que la question de l'urgence a souvent été prise, notamment pour les populations marginalisées, comme permettant de légitimer une exacerbation de leur domination, une exacerbation de leur misère, qui fait qu'il y a un principe supérieur à tous les autres qui légitimerait leur situation et le fait que leur propre préoccupation ou demande de justice ne soit pas reconnue. Je travaille beaucoup avec des métaphores pour penser le monde. Et l'une des métaphores qui m'anime particulièrement, c'est celle du navire qui a animé plein d'écrivains sur les questions écologistes, en particulier quelqu'un comme Michel Serres qui travaille beaucoup avec l'arche de Noé, mais on voit que ça navigue un peu partout. Et donc, si on imagine le monde et la Terre comme étant un navire et que nous sommes tous dans ce navire et que nous faisons face à une tempête climatique, tempête écologique, il y a une ruse à cette question qui consisterait à dire « Bon, regardez, il y a une tempête à l'horizon, comment on habite ce navire, comment on vit, qui est sur le pont, qui est dans la cale, qui a droit à l'air pur, qui a droit à l'air pollué, qui peut avoir le droit à la lumière qui est dans l'ombre ? » Ce n'est pas une question valide en ce moment. La question principale, c'est comment on va faire pour aller au-delà de cette tempête, etc. Et par ailleurs, on va légitimer encore une fois le fait de maintenir dans la cale une certaine partie de la population. Des exemples très concrets, notamment dans l'histoire, dans l'histoire coloniale, dans l'histoire esclavagiste de la France. Il y a eu ce navire à la fin du XVIIIe siècle qui a donné lieu à la fameuse histoire de l'île de Tromelin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. où un navire négrier échoue sur une île extrêmement plate sur un banc de sable. C'est un navire négrier avec à son bord un ensemble d'esclaves ou de personnes africaines esclaves. Tout le monde échoue. Les passagers colons européens blancs et les personnes africaines noires se retrouvent sur l'île. Ils reconstruisent un bateau avec les restes. Mais au moment d'embarquer, en fait, toutes les personnes africaines noires sont laissées haquées, sont laissées sur l'île. Tandis que le reste s'en va. Et du coup, il y a cette crainte à l'image de cette histoire de l'île de Tromelin que l'urgence écologique ou la question même écologique serait une excuse pour jeter par-dessus bord ou laisser haquer ceux avec qui on ne veut pas vivre ensemble. Et que plutôt que de parler uniquement d'urgence écologique, la question, pour moi, ce serait une urgence de monde. C'est-à-dire, derrière la question des effondrements, la question, c'est quel monde allons-nous, par nos activités, par nos manières de consommer, par nos manières de se rapporter aux autres, allons-nous instituer, allons-nous instaurer ? Et le danger est précisément, à partir du moment où on fait fi cette question du monde au prétexte que les bouleversements écosystémiques seraient si grands qu'ils ne sont pas nécessaires. Donc, c'est un peu le... La dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que la manière dont on pose ces questions et la manière dont on y répond ou les manières dont on y répond portent des principes, manifestent des principes. Et si la manière dont on va répondre à l'urgence écologique comporte des biais qui excluent, des biais qui font que certaines voix ne participent pas à la table ou certaines voix ne participent pas aux décisions, c'est déjà une manière de faire monde en tant que telle qui exclut et du coup, le résultat ou la résultante ne peut être qu'excluant. Et face à ça, pour pouvoir répondre à la question concrète comment aimer ce siècle dans l'urgence écologique, je pense qu'il faut aussi prêter attention à toutes les formes de résistance à ces différents effondrements écologistes qui ont eu lieu au cours des ces 500 et même avant les dernières années et que c'est là de la part de peuples qui ont été dominés par l'économisation, de personnes qui ont été asservies par la misère et qui n'ont pas pu avoir accès à l'éducation, à un travail qui se retrouvent à vivre dans des bidonvilles et que là en fait on a des exemples, on a des leçons d'amour à apprendre parce que ce sont des personnes qui ont pu non seulement face à cette exclusion, face à cette marginisation, face à ces inégalités, réussir à conserver un certain espoir pour ce qui vient après sachant que il y a une forme d'amour-combat où dans à la fois dans le rapport au monde mais aussi dans le rapport personnel à la famille, il y a quelque chose que l'on transmet où on transmet à celles et ceux qui viennent après nous quelque chose d'une sorte de dignité mais une dignité si l'on peut dire équipée pour le monde, équipée pour continuer la lutte pour faire monde et pour que toute une partie de la population qui n'y a pas accès arrive enfin à prendre part à ce monde. Tu aurais envie de donner un exemple ? L'exemple, l'un des exemples qui me tient que j'aime par-dessus tout c'est l'exemple de celles et ceux qui ont résisté à l'esclavage, l'esclavage colonial. Donc une des résistances les plus fortes effectivement ce sont les résistances des marrons, ce sont les esclaves fugitifs qui en fait menaient une double opposition, une opposition à la plantation ce qu'on permet de rappeler encore d'appeler l'anthropocène plantationocène. Donc c'est une mise en fait on balaye des écosystèmes riches divers et on en fait une sorte de mise en ordre standardisée de certaines monocultures mais aussi donc ils s'opposaient à cette manière d'habiter la terre mais aussi ils s'opposaient à l'esclavage c'est-à-dire à la capture de leur corps. Ils allaient dans les mornes, dans les montagnes, dans des endroits difficilement habitables mais en produisant un autre modèle d'habiter la terre avec ce qu'on appelle aujourd'hui jardin créole mais en fait avec des ensembles hétéroclites de plantes, de légumineuses, d'arbres fruitiers, d'animaux, etc. Mais ce sont des personnes aussi qui fondaient des familles et qui dans cette opposition au système coléen et au système esclavagiste devaient transmettre quelque chose d'assez fort et d'assez puissant pour pouvoir nourrir cet espoir et c'est quelque chose de difficilement saisissable mais de se dire bon je sais que le monde extérieur quand on s'adresse à son enfant je sais que le monde extérieur pense que les personnes qui ont ta couleur de peau n'ont pas la même valeur ou n'ont pas le droit à prendre part au monde mais il y a quelque chose de l'amour que moi en tant que parent je te transmets qui te nourrit qui te porte pour que en fait tu puisses continuer cette lutte pour un monde plus juste merci donc une invitation à découvrir rencontrer ce que d'autres ont réalisé ont expérimenté en la matière pour résister à cet effondrement d'un monde tout à fait merci Dominique est-ce que tu aurais envie de réagir ou d'interroger d'interpeller Malcolm par rapport à ce qu'il vient de partager oui je pense que c'est très très important ce que dit Malcolm et qu'il a une voix tout à fait importante dans le débat aujourd'hui il me fait penser j'espère que ça ne l'ennuie pas mais il me fait penser à la voix de Martinez Allier qui nous dit qu'il y a aussi une écologie des pauvres et donc finalement qu'il y a une grande diversité de l'écologie et des écologistes très très grande diversité qui a une écologie des pauvres une écologie des riches une écologie qui fait attention à la question sociale voire qui la met absolument au centre et qui met également d'autres questions essentielles celle du rapport entre nord et sud et donc je pense que le point de vue que nous apporte Malcolm qui n'est pas si courant que ça est vraiment extrêmement important et je trouve ça formidable qu'il ait maintenant une voix très importante dans le débat parce que ça nous permet vraiment d'enrichir notre conversation Merci Dominique je me permets de relever le fait que c'était très important pour nous chez Etopia d'avoir Malcolm aujourd'hui parmi nous et que même si c'est une voix qui est importante et qui émerge en quelque sorte Malcolm nous partageait tout à l'heure que pratiquement aucune chaîne de télévision en France par exemple ne l'avait invité depuis l'apparition de son livre ce n'est quand même pas tout à fait anodin et que des voix importantes parfois ont besoin de soutien ou de se battre pour pouvoir accéder à de larges audiences Olivier et toi si tu aurais envie de réagir ou d'être appelé Malcolm Oui merci d'abord bonsoir à tous et à toutes moi je trouve ça effectivement tout à fait intéressant et important pour le débat et je dirais qu'au-delà du nouveau récit qui est proposé à partir de ce point de vue décolonial il y a un autre aspect de cette autre version de l'écologie qui me paraît important à souligner c'est la dimension de solution que cela peut apporter je crois que un des aspects de l'urgence écologique aujourd'hui c'est qu'on se rend compte que la notion de progrès la notion aussi de notre capacité à maîtriser le monde en le modélisant comme le faisait Francis Bacon ou René Descartes c'est profondément inadéquat pour résoudre les difficultés qui se posent à nous aujourd'hui et il faut donc un autre rapport à l'environnement un autre rapport à la nature qui nous entoure aux écosystèmes que très souvent l'on peut trouver dans des épistémologies du sud et moi je voudrais rapprocher à mon tour comme Dominique l'a fait elle-même en espérant moi aussi que cela n'ennuie pas Malcolm ce qu'il fait de ce que fait Philippe Descola Philippe Descola qui montre que le rapport ou la séparation entre nature et culture typique de la civilisation et de la manière de penser occidentale n'est pas du tout le seul type de rapport que nous pouvons avoir avec la nature et que cette frontière est une frontière extrêmement datée en fait et localisée c'est une frontière occidentale qui date de l'époque des Lumières deuxièmement moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions effectivement d'alimentation et d'agriculture et j'étais frappé de voir que les solutions qui aujourd'hui définissent la palette de solutions agroécologiques puisque vous parliez des jardins créoles mais on a un terme pour ça qui est l'agroécologie dans d'autres cercles en fait beaucoup de ces techniques agronomiques Patrick tu le sais bien sont des pratiques séculaires de paysans et paysannes dans des régions qui n'ont pas bénéficié entre guillemets des avancées technologiques typiques de la révolution verte et qui ont dû trouver des solutions en s'adaptant aux changements de circonstances à la diversité des zones agroécologiques dans lesquelles elles travaillaient et ce sont des savoirs extrêmement précieux qu'aujourd'hui l'on cherche à valoriser parce que ce sont des savoirs qui favorisent l'autonomie la diversité la bonne alimentation un respect de la santé des sols qui permet de garantir la fertilité à long terme des sols et donc je crois que ces innovations-là souvent plus sociales que technologiques sont extrêmement précieuses pour élargir notre imagination notre palette de solutions et c'est ça aussi que nous devons je pense aux acteurs du monde entier et c'est pour ça que leur perspective est aussi importante merci Olivier je voudrais quand même préciser pour nos auditeurs et téléspectateurs que la révolution verte dont parle Olivier c'est bien cette période après la deuxième guerre mondiale où on a généralisé l'usage d'intrants chimiques qui hôte pour augmenter la production avec les conséquences que l'on sait et que cette révolution verte n'est pas la transition écologique et solidaire et ce n'est pas la vague verte des élections absolument c'est pas la vague verte des écolos Malcolm tu as envie de réagir à ce qui vient d'être dit oui tout à fait alors déjà effectivement il y a énormément de ponts et Philippe Descola et Martin Zallier ont été avec notamment Ramach-Troigoua ont été des personnes qui ont interrogé enfin qui ont permis qui ont nourri en fait mes développements et la seule chose que je rappellerais c'est que ces solutions qui existent et qui existaient déjà depuis depuis longtemps où ces écologies des pauvres se trouvent menacées enfin voilà se trouvent menacées ce sont des rapports où finalement sont menacées par des systèmes plantationnaires agro-business etc. et que il est important à la fois de reconnaître la créativité la technicité de ces solutions tout en reconnaissant aussi la situation de domination dans laquelle ces pratiques se trouvent merci beaucoup je vais maintenant proposer à Dominique Médade d'intervenir en un quart d'heure plus ou moins pour nous partager ces réflexions sur cette question comment aimer ce siècle dans l'urgence écologique c'est à toi Dominique merci beaucoup Patrick et bonjour à toutes et à tous écoutez j'ai envie de commencer en disant que c'est un peu difficile à l'instant d'aimer ce siècle vous voyez bien pourquoi on a une crise sanitaire majeure qui est en train d'entraîner une crise économique et sociale qui sera sans doute bien pire que celle de 2008 qui en plus révèle et aggrave les inégalités sociales par lesquelles nos sociétés étaient déjà gangrénées on a un retour de la barbarie et de l'obscurantisme qui prend la forme de massacres ou de tueries notamment au nom des religions et puis on a une crise écologique Malcolm vient de le rappeler on a une crise écologique d'une ampleur inouïe dont les manifestations sont de plus en plus nombreuses et pour l'instant qui n'ont suscité aucune réponse à la hauteur du défi si j'en rajoutais un peu je dirais qu'on a un déchaînement de violence en plus un désir d'autorité qui est présent dont les sondages semblent nous montrer qu'il est présent dans la société l'impression de régression sur plusieurs plans et d'un retour en arrière l'impression qu'on a une société qui est tétanisée qu'on a un recul de la croyance en la démocratie et en la capacité de la démocratie à résoudre ces questions et puis on a parallèlement me semble-t-il une remise en cause de la science et de la raison je pense à un livre déjà un peu ancien mais qui est assez important qui s'appelle les marchands de doute qui montrait comment l'industrie et les lobbies parvenaient finalement à faire reculer les acquis de la science et plus récemment tout récemment en France a été publié un livre qui je trouve est extrêmement intéressant également qui s'appelle les gardiens de la raison qui met en évidence comment les résultats de la science sont finalement de plus en plus niés par toute une série de processus y compris bien sûr l'intervention des réseaux sociaux mais pas seulement donc on a l'impression quand même d'un détournement notamment par le profit de toutes les inventions qui auraient pu être intéressantes ce siècle c'est aussi celui dont les Meadows indiquaient en 1972 qu'il serait celui de l'effondrement Malcolm en a parlé si nous ne faisions rien ou si nous continuions comme avant et il me semble très important de relire ce texte à un moment où à un moment enfin il a été écrit à un moment d'explosion de l'esprit critique et de la prise de conscience je vous rappelle que les Meadows font des tas de scénarios et puis ils montrent que dans tous les cas et même si on croit au progrès technique l'effondrement se produit sauf si on stoppe net la croissance ça a été un énorme succès ça a été une très grande prise de conscience cette idée qu'il fallait changer qu'on avait peu de temps à l'urgence on était au XXe siècle qu'on avait peu de temps pour bifurquer et donc à la fois le XXe siècle était déjà lui aussi atroce avec ses millions de morts mais il me semble que dans les années 70 on a eu une forme dans les pays du Nord une forme d'éclaircie avec une conjonction de textes et de réalisations qui montraient qu'un changement était possible et là qu'est-ce qui arrive ça me semble extrêmement important de revenir sur ce moment qu'est-ce qui arrive à ce moment-là on a notamment un économiste qui met tout par terre c'est le futur le futur prix de l'académie de Suez en économie Nordaos William Nordaos qui critique très violemment les travaux des Meadows qui discrédite complètement leur modèle et qui soutient en gros qui aura peut-être un problème mais dans tellement de temps que c'est même pas la peine de s'en occuper j'ai une petite chronique dans le monde et demain c'est cette histoire-là que je rappelle en réponse à un article de la semaine dernière de Jean Pizaniferi un économiste qui nous disait bon maintenant il faut que les écologistes arrêtent leurs bêtises il faut qu'ils arrêtent la critique de la croissance la critique du capitalisme et qu'ils deviennent productivistes alors quand j'ai vu ça mon sang n'a fait qu'un tour et voilà j'ai envie de re-raconter cette histoire quand même extraordinairement importante ils font la même critique depuis 40 ans je suis dit oui bien sûr mais non mais de cet économiste qui arrive et qui va être récompensé par le prix Nobel qui arrive et qui dit oh là là ce truc est bon à jeter à la poubelle et donc la porte se referme et ça va être les années 80-90 la financiarisation accélérée etc alors quelles raisons pouvons-nous bien avoir d'espérer au 21ème siècle et pourquoi malgré tout pour reprendre le titre de notre conversation pourquoi aimer malgré tout ce siècle alors d'abord me semble-t-il parce que la prise de conscience que les choses ne peuvent pas continuer ainsi progresse notamment chez les plus jeunes encore hier j'avais en jury de soutenance de Master 2 une jeune femme engagée dans une association qui s'appelle La Bascule une association créée pour promouvoir des formes de gouvernance partagée et avancer notamment sur les questions environnementales et elle comparait cette gouvernance partagée dans cette petite association à laquelle elle appartenait depuis une dizaine de mois et elle la comparait avec l'avancée en matière de démocratie participative qu'avait constitué la convention citoyenne pour le climat alors moi-même j'ai été observatrice de la convention citoyenne sur le climat il y avait une trentaine de chercheurs c'était très bien organisé je dois reconnaître il y avait une trentaine de chercheurs qui pouvaient d'ailleurs Malcom y a participé aussi on pouvait observer les travaux de cette convention et je pense qu'il y a là un motif d'espoir puisqu'on a quand même là 150 citoyens tirés au sort et assez peu versés au départ dans les questions environnementales de toute profession et de tous âges qui ont fait l'effort d'absorber une énorme quantité d'informations et qui sont revenus avec des propositions remarquables qui réussissaient à concilier l'urgence écologique et la justice sociale ça veut dire qu'il est possible d'organiser avec la grande majorité de la population la bifurcation majeure que nous souhaitons ou encore moi ce que j'aime appeler la reconversion écologique dans un laps de temps finalement assez court alors certes il y a eu peu de mesures immédiates et alors que le président de la république française avait dit que ces propositions passeraient sans filtre il a d'abord sorti des jokers puis ensuite il y a eu des résistances et il y a eu finalement une assez forte diminution des ambitions et un recul sur plusieurs mesures et on a eu un plan de relance certes de 30 milliards mais qui quand même n'est pas vraiment à la hauteur puisque je crois qu'on sait tous tous qui sommes ici réunis qu'il aurait fallu une véritable relance verte je parle de mon pays mais on peut parler vraiment de tous les pays dans le monde qu'il faudrait une véritable relance verte avec l'objectif de rebâtir complètement nos économies et de construire une économie du 21ème siècle capable de stopper la dégradation du climat et des écosystèmes alors la crise sanitaire elle a jusqu'à maintenant plutôt empêché cette dynamique de reconstruction mais pas complètement parce que moi il me semble évident que c'est une opportunité pour se rendre compte de la vulnérabilité de la fragilité de nos sociétés de leur impréparation complète et donc il me semble que cette crise sanitaire c'est une forme de coup de semence qui nous a permis de progresser dans la conscience de la nécessité de faire quelque chose et de donner la nécessité d'un tournant radical d'une véritable bifurcation alors je m'attarde un peu sur cette idée de bifurcation et de reconversion je pense qu'il y a un énorme travail théorique et empirique à engager et voilà moi si j'aime ce siècle c'est parce qu'il me semble qu'il peut être celui de la reconversion et celui où le gigantesque chantier qu'on doit déployer pourrait se déployer et je trouve que c'est un chantier enthousiasmant alors je voudrais en dire quelques mots de ce chantier de la reconversion écologique j'utilise ce terme de reconversion parce que pour moi il a deux facettes il a d'abord une facette qui fait signe vers vraiment la conversion c'est presque au sens sinon religieux au moins intellectuel du terme platonicien du terme il faut un véritable arrachement et une véritable conversion de nos esprits de nos paradigmes de référence de nos cadres cognitifs et notamment Olivier a commencé à en parler tout à l'heure notamment de ces cadres cognitifs qui sont en oeuvre depuis la modernité alors pas tous il ne faut pas jeter la modernité à la poubelle évidemment mais je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse un travail de tri dans ce qui nous vient de la modernité et Olivier a prononcé le nom des deux auteurs majeurs qui sont les symboles de cette modernité Francis Bacon avec cette idée qu'il faut extorquer y compris par la violence à la nature ses secrets et que le but de notre fondation dit-il c'est de connaître absolument tout sans limite puisque le savoir est un pouvoir et puis la fameuse phrase de Descartes qu'on ne cite plus il faut nous rendre comme maître et possesseur de la nature c'est-à-dire qu'on est là dans un type de représentation où la nature est un simple objet jeté en face de nous et c'est un objet finalement à mettre en forme à humaniser et finalement à faire disparaître je crois qu'on n'a pas assez compris ce dont la modernité était grosse et je trouve qu'on le voit au mieux chez un auteur comme Hegel par exemple qui écrit donc au début du 19ème siècle et Hegel nous dit il faut détruire la nature il emploie vraiment le terme de Fernichten détruire la nature pour mettre de l'humain à la place et la fin de l'histoire c'est quand il y aura de l'humain partout alors je pense que c'est avec ça qu'on doit rompre avec ces représentations structurantes mais qui nous viennent d'encore plus loin sans doute que Descartes vous vous souvenez du fameux article de Linois qui nous dit que tout ça ça vient de la genèse donc il faut absolument qu'on se débarrasse de cette représentation où on a un humain face à une nature qu'il faut mettre en gros en coupe réglée donc on a à travailler sur nos représentations sur notre cosmologie et vous avez tous cité son nom ce travail énorme il faut qu'on le fasse dans le sillage ouvert par Descola et donc ça consiste je crois qu'on le sait assez bien ça consiste à réencastrer l'humain dans le reste de la biosphère et c'est vraiment alors là pour le coup cette expression est souvent mal utilisée mais là c'est véritablement une révolution copernicienne qu'on doit opérer et il me semble que cette première révolution copernicienne ce changement de cosmologie il doit entraîner tout le reste c'est-à-dire une révision des fondements de nos disciplines je pense notamment à l'économie et à la sociologie encore plus d'ailleurs je dirais à l'économie qu'à la sociologie parce que l'économie est plus écoutée par les gouvernants que la sociologie et donc toutes ces disciplines qui ont oublié ou nié leur inscription dans l'ensemble de la biosphère donc il me semble que exactement comme le voulait Francis Bacon il faut penser à un novum organum une nouvelle articulation des sciences qui aurait chacune révisé leurs fondements et notamment révisé leur anthropologie donc ça c'est un énorme chantier l'autre énorme chantier c'est celui un autre chantier de cadre cognitif un peu plus petit que ce grand chantier des représentations cadre cognitif c'est des indicateurs des dispositifs qui encadrent et qui mesurent nos progrès je veux parler du fétichisme de la croissance et des indicateurs de cette comptabilité nationale qui est un système universel le monde entier aujourd'hui se pense dans la comptabilité nationale c'est un dispositif extrêmement structurant et pourtant pourtant qui repose sur des catégories qui sont extrêmement perverses c'est un très mauvais indicateur de performance le PIB tous les étudiants de terminale le savent et pourtant il ne se passe rien parce que je vous rappelle que notamment à part le fait qu'il oublie il compte pour zéro des activités qui sont absolument déterminantes pour les sociétés ce PIB il ne tient aucun compte des évolutions de nos patrimoines critiques nos patrimoines essentiels ceux auxquels on tient justement le patrimoine naturel et la cohésion sociale donc il me semble qu'il y a une nécessité absolue comme ça fait 20 ans que je dis ça et qu'il ne se passe rien évidemment je finis par trouver que je radote vous aussi peut-être il y a une nécessité absolue de changer d'indicateur de référence et il me semble qu'on pourrait au moins dans un premier moment enserrer le PIB dans un gros indicateur hyper important qui est l'empreinte carbone et puis un autre qui est l'indice de santé sociale pour évidemment ne jamais oublier la question sociale et le fait que tout ça doit se passer dans un contexte absolu un objectif absolu de justice sociale et donc on voit bien que comme ça on se retrouverait d'une certaine manière j'ai vu que vous aviez un atelier qui traitait de la société post-croissance qu'on pourrait ainsi construire une société post-croissance qui nous permettrait de satisfaire nos besoins sociaux dans le respect des limites physiques et planétaires et ça ça permet de tenir ensemble les enjeux écologiques et sociaux alors les autres chantiers et les autres régions de se réjouir c'est toutes les études qui sont de plus en plus nombreuses en ce moment à l'échelle française mais aussi mondiale et qui nous montrent que si la reconversion écologique était bien opérée bien réalisée elle entraînerait non seulement de nombreuses créations d'emplois mais peut-être aussi une révision de l'organisation du travail que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle de l'entreprise les études dont je parle je pense en France à celle de l'ADEME ou une plus récente du WWF qui a montré que si on avait un investissement suffisant on pouvait créer 2 millions d'emplois dans un laps de temps assez court des emplois qui me semblent beaucoup plus utiles que ceux que nous avons aujourd'hui des emplois sans doute non délocalisables des emplois sans doute non pas nécessairement moins pénibles mais certainement plus satisfaisants qu'une grande partie des emplois actuels alors on sait que pour ça il faut un très gros investissement le consensus on avait écrit en 2018 avec mes collègues économistes et juristes un bouquin qui s'appelait une autre voie est possible dans lequel on revenait sur le consensus qui semblait être pour le cas français qu'il fallait un investissement supplémentaire un investissement public supplémentaire d'environ 20 milliards d'euros par an pendant 20 ans quelque chose de très important mais qui nous donnerait de nombreux bénéfices non seulement en matière d'emplois mais aussi en matière de santé pollution de l'air etc. et puis l'autre alors ça pourrait être créateur de nombreux emplois ce qui me semble très très important cette reconversion mais et c'est aussi pour ça que j'utilise ce terme de reconversion c'est le côté un peu négatif un peu inquiétant de ce terme parce que ça fait allusion aussi aux restructurations qui ne vont pas manquer d'arriver si on doit fermer certains secteurs réduire certains secteurs et en ouvrir d'autres et là je pense aussi que c'est un chantier absolument énorme parce qu'on ne va pas comme ça pouvoir prendre des personnes et les mettre d'un secteur à un autre on sait qu'il y aura beaucoup de métiers transformés et donc on a un gigantesque travail à faire qui consiste à anticiper les reconversions cartographier les compétences accompagner les mouvements de main d'oeuvre et essayer de ne pas passer par la casse chômage comme on l'a fait trop souvent trop souvent on a mis les gens en pré-retraite pensons à la crise du textile ou de la sidérurgie on a tout simplement mis les gens en pré-retraite ou au chômage il faut absolument qu'on procède autrement et donc il y a une énorme nécessité de planifier d'aménager le territoire de savoir où et quand et comment et quels emplois on va créer dans quel lieu du territoire et je trouve qu'on a très très peu avancé sur ces questions et puis et j'en finirai là-dessus je pense qu'on peut parler c'est pour ça que c'est assez enthousiasmant malgré tout on pourrait obtenir un triple dividende de l'ensemble de ce processus évidemment un dividende écologique c'est à dire parvenir à stopper le processus de dégradation créer des emplois mais peut-être aussi travailler autrement travailler autrement et revoir radicalement l'organisation du travail c'est ça que nous avons mis au centre de notre livre que tu as cité Patrick tout à l'heure co-écrit avec Isabelle Ferreira et Julie Batilana que nous avons intitulé manifeste travail démocratisé démarchandisé dépollué il nous semble que en fait pour dépolluer pour bien dépolluer il faut absolument impliquer l'ensemble des personnes à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise démocratiser l'entreprise donc on a une proposition assez radicale qui reprend les travaux d'Isabelle Ferreira c'est qui consiste à dire que nous devons avoir une chambre représentant les investisseurs en travail qui soit exactement à égalité avec la chambre des investisseurs en capital et nous proposons aussi de mettre en place une forme de garantie d'emploi national gérée par les collectivités locales mais nationales qui nous permettra justement d'opérer les vastes recompositions de main d'oeuvre dont j'ai parlé en les accompagnant voilà j'ai été beaucoup plus occidentale au centré que Malcolm et je m'en excuse et je sais néanmoins combien c'est important de tenir compte de l'ensemble des dynamiques internationales je pense par exemple à l'importance des élections américaines dans quelques jours c'est à dire que si jamais c'est Donald Trump qui repassait je pense qu'on aurait un mal fou enfin encore plus de mal à engager ces gigantesques chantiers que si c'était l'autre candidat qui passait ne parle pas de malheur Dominique merci beaucoup tu as une intervention très riche de très nombreuses choses et d'ailleurs je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir à la fois des propositions très concrètes et puis aussi une invitation à cette métamorphose anthropologique quasi spirituelle dans notre rapport avec la nature en tant qu'humanité avant de passer la parole à nos autres invités j'ai envie de je ne sais pas si je peux te titiller mais de rebondir sur un mot que tu as employé il va te surprendre tu as dit peut-être que je radote je ne crois pas que tu radotes ou alors nous tous par moments mais ça m'amène une réflexion sur le fait qu'un certain nombre de penseurs aux militants de l'écologie depuis 40 ans même plus maintenant font des constats et alors au début peut-être que depuis René Dumont c'était l'idée nous devons attirer l'attention convaincre faire émerger des préoccupations des constats parce que ça nous paraît fondamental et au début c'était des voix un peu solitaires aujourd'hui on peut se dire victoire la plupart des constats sont partagés tout le monde ou presque est convaincu qu'il faut relever le défi d'échauffement climatique que les pesticides c'est un problème qu'il faut modifier notre rapport au travail ce sont des choses qui sont très largement partagées en termes de discours et là je ne suis pas encore dans le comment aimer ce siècle évidemment pour autant la plupart des indicateurs pour mesurer l'évolution des choses au point de vue environnemental et grosso modo aussi au niveau de la justice sociale etc. se sont dégradés et je pense que cette dimension-là cette contradiction entre l'impression on pourrait dire maintenant les écologistes ont gagné la bataille des idées et la réalité concrète cette distance-là peut être profondément démotivante pour certains et je fais le lien alors avec le fait qu'on a une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui qui est confrontée à ce qu'on appelle souvent maintenant l'éco-anxiété une forme d'angoisse de désespérance et toi comme tu rencontres beaucoup d'étudiants ou de chercheurs chercheuses avec lesquelles tu travailles j'ai envie de te demander tiens comment est-ce que tu vois qu'on peut sortir de ça de ce sentiment de à quoi bon si on a à la fois gagné et perdu comment est-ce qu'on sort de ce sentiment un peu de sidération ou d'impuissance qu'est-ce que tu peux voir comme piste d'espoir là-dedans merci pour cette réaction j'ai envie de répondre deux choses d'abord sur le radotage cette impression très curieuse qu'on a dû tout ça avoir moi j'ai commencé à écrire sur la croissance en 1999 1999 alors là j'étais considérée comme un peu un petit peu timbrée sûrement enfin bon voilà c'était intéressant mais ça n'intéressait finalement personne et puis bon on a écrit beaucoup avec des collègues on s'est constitué en forum il y a eu la commission Stiglitz ce qui est incroyable c'est-à-dire que ce sujet était mis sur la table mondiale qui n'a rien donné et alors quelquefois on a l'impression d'être y compris tout à coup dépassé c'est-à-dire on disait des trucs que personne n'écoutait puis tout à coup tout le monde les dit la croissance bien sûr ça ne sert à rien la croissance bien sûr qu'il faut s'en passer et néanmoins il ne se passe toujours rien c'est ça qui est étonnant il y a ce double sentiment où on a l'impression à la fois que ça y est en effet tout le monde a compris la même chose mais il ne se passe toujours rien et sur ce que tu dis des étudiants et la désespérance alors moi je donne un cours à Dauphine en master 1 avec des étudiants et tu as raison c'est très difficile de plus difficile de leur faire cours parce qu'ils sont désespérés c'est-à-dire quand tu leur demandes des solutions quand tu essayes de leur faire regarder des travaux imaginer des solutions ils sont tétanisés ils sont tétanisés et une partie des enseignants aussi un certain nombre un nombre de plus sont plus importants d'enseignants sont adeptes de la théorie de l'effondrement et ça rend les choses quand même extrêmement difficiles c'est pour ça que moi j'essaye de dire que un tout n'est pas perdu et deux qu'on a vraiment des chantiers enthousiasmants c'est-à-dire que que si on s'y mettait vraiment radicalement on pourrait avoir un monde quand même nettement 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 plus agréable là où croit le péril croit aussi ceux qui sauvent Malcolm mais tu as envie de réagir oui je pense qu'il y a pas mal de choses qui font écho au propos et en fait ça me fait penser que dans la question qui est posée comment aimer ce siècle il y a une particule qui est absente c'est le sujet à qui l'on s'adresse et de qui l'on parle et effectivement en écoutant Dominique je me disais mais en fait ça fait rapport mesdose alors c'est 70 ou 72 donc ça fait quand même pas mal de temps et comme tu le rappelais encore qu'il y a une sorte une certaine bataille a été gagnée des idées en tout cas je pense qu'il y a encore des choses à faire et la question c'est qu'est-ce qui fait que une certaine matrice ou un certain logiciel perdure reste voire se renforce et en plus bon et Dominique l'a très bien rappelé il y a des solutions il y a des voies qui sont possibles il y a des propositions qui sont faites comme le fait de Dominique mais par rapport à celles et ceux qui regardent tout ça avec méfiance en se disant bon de toute façon les questions écolos ça ne me concerne pas ou ça ne parle pas à mon quotidien moi qui je ne sais pas comment je vais pouvoir nourrir ma famille demain après demain je cherche à planter quelques carottes et poireaux pour voilà qu'est-ce que la question que j'ai posée à Dominique c'est en fait si la croissance est un système dont on sait qui crée des inégalités qu'est-ce qui fait que les propositions et les solutions que l'on met en place par exemple la décroissance qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait donner confiance à ces personnes-là que la décroissance serait elle égalitaire et au contraire pourquoi dans cette espèce de méfiance ou de désespoir en disant de toute façon qu'il s'agisse de la croissance ou de la décroissance il y aura toujours les mêmes inégalités en place toujours une sorte de possibilité de se réapproprier que ce soit les énergies non renouvelables que ce soit les nouvelles techniques y compris dans ces dimensions de permaculture qui reproduiraient encore ces rapports de l'égalité divers et variés donc voilà Dominique je suis absolument d'accord avec Malcom c'est très bien dit en effet que ce soit la croissance ou la décroissance il est possible que les plus riches s'en tirent toujours c'est pour ça qu'il faut sans doute commencer y compris pour entraîner tous ceux à qui ça ne parle pas tout simplement il faut sans doute commencer déjà tout de suite maintenant par réduire les inégalités ça doit être le premier pas après quoi on pourra passer aux autres questions sinon la méfiance est tout à fait légitime bien sûr je crois que c'est Paul-Éloire qui disait un autre monde est possible mais il est dans celui-ci si on ne montre pas qu'on va vers plus d'égalité maintenant pourquoi ou comment peut-on croire que ce sera le cas demain Olivier tu as envie de réagir oui merci beaucoup Dominique pour une pensée toujours très stimulante je suis effectivement frappé par cet écart entre l'unanimité qui entoure les constats scientifiques et notre inertie et je crois que nous devons sérieusement nous poser la question du pourquoi de cet écart et je crois pour ma part que parmi les clés de compréhension il y a ce que Dominique a dit quand elle dit la raison la science la foi dans la raison à la science sont aujourd'hui menacées c'est vrai en fait les arguments rationnels ne font pas bouger les gens cela tient notamment au fait que les constats scientifiques sont filtrés par notre idéologie par notre préjugé par rapport à la légitimité de nos modes de vie et que paradoxalement c'est ce que montre un psychologue de l'université de Yale qui s'appelle Dan Kahen plus nous sommes partis de l'élite à qui le monde réussit et moins nous sommes prêts à réexaminer le monde pour faire notre examen de conscience en fait et donc ce n'est pas les personnes mal instruites ce n'est pas les personnes qui ne lisent pas les rapports du GIEC ce n'est pas les personnes qui ne comprennent pas très bien l'usage de la science statistique non non c'est les élites qui ont le plus de mal à surmonter au fond les nombreuses barrières psychologiques qu'elles se mettent pour éviter au fond ce message qui dérange comme dans ce film qui met en scène Al Gore et donc je crois que ça c'est une difficulté très importante pour nous parce que l'argument rationnel ne porte plus Georges Marshall dans son livre traduit sur le titre français le syndrome de l'autruche dit au fond nous devrions plutôt nous inspirer des religions c'est à dire savoir comment faire appel à l'émotion plutôt qu'au raisonnement au cerveau comment toucher les gens dans le coeur et comme le dit paraît-il un proverbe indien entre le cerveau et la main il y a le coeur donc je crois qu'il y a là la question pour nous de savoir comment on donne envie d'aimer la transition en fait et la deuxième loi psychologique que je voudrais mettre en avant c'est ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte ou le biais favorable au status quo c'est à dire qu'on attache beaucoup plus de prix à ce qu'on possède déjà qu'à ce qu'on pourrait gagner d'un changement c'est ce qu'a mis en lumière notamment un autre prix Nobel d'économie Daniel Kahneman dans ses travaux et je crois que pour le récit de la transformation écologique c'est très important parce que nous avons eu tendance malheureusement et on y viendra avec la seconde série de questions sur le Covid mais à présenter la transition écologique comme il faut maintenant aller vers de la sobriété vers des sacrifices vers des renoncements et peut-être que nous avons tort peut-être qu'il faut dire non non en fait ça va être super les mecs on y va enfin les mecs les uns et les autres les mecs et les femmes etc on peut y aller il ne faut pas avoir peur parce que ça peut être l'occasion d'une société conviviale solidaire et c'est quelque chose qu'il faut vouloir et qu'on peut désirer et je crois que malheureusement on a eu tendance parfois à trop présenter les choses sous sous un vocabulaire et sous un angle qui fait peur je note d'ailleurs que quand Dominique évoque William Nordhaus la grande controverse qui a opposé William Nordhaus à Sir Nicolas Stern sur le taux d'actualisation donc en fait la manière de calculer la perte d'aujourd'hui par rapport à la perte de demain c'était un débat qui opposait deux versions d'une même lecture du monde qui est essayons d'économiser les coûts de la transition écologique mais il n'y avait pas du tout de questionnement par rapport à cette manière de mesurer le bien-être et par rapport au type de société que nous voulons donc c'est un débat qui est intéressant mais qui en même temps est très très limité par la manière dont il cadrait la question de la transformation Je vais être très restrictif mais il y a quelques années Alain Lipiette qui faisait une conférence pour Ethopia dans le cadre de nos rencontres écologiques d'été avait fait une conclusion de sa conférence qui m'a marqué le reste je ne me sais plus très bien mais sa conclusion c'était pour réussir la transition écologique il faudra faire beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup de fêtes je m'en suis souvenu est-ce que tu veux réagir Dominique à ce qu'Olivier vient de dire oui oui volontiers merci Olivier alors dire ça va être super ouais je crois que c'est ça qu'il faut faire dire regardez vous allez mieux respirer vous allez arrêter de mal bouffer vous allez toutes ces choses là oui je pense que c'est une des voix je suis plus hésitante quand tu dis qu'il faut passer par l'émotion ou la religion plutôt que par la raison c'est vrai que ça m'ennuie un peu parce que passer par l'émotion avec l'émotion on peut vendre beaucoup 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 de choses donc voilà je suis un petit peu un petit peu hésitante sur les raisons tout ça sur les raisons pour lesquelles on n'arrive pas et tu mets en cause un peu les élites enfin ceux qu'on appelle les élites j'aime pas ce terme mais bon alors moi j'ai toujours tendance à croire mais je crois qu'on devrait plus travailler là dessus moi j'ai toujours tendance à croire que c'est la coalition des économistes et des lobbies et de tous ceux qui ont beaucoup à perdre en effet qui nous empêchent d'avancer je pense quand même que le poids des économistes c'est énorme je vous renvoie à cette tribune que je vous citais de Jean Pisani Ferry de la semaine dernière quand même qui nous dit en gros bon il faut que les écolos arrêtent leurs bêtises parce que c'est ridicule de critiquer la croissance c'est ridicule de remettre en cause le capitalisme et il faut être plus productiviste bon les économistes ils ont je suis désolée une parole qui porte plus que celle de tous les autres et je pense qu'il faut qu'on se ré-attelle à la critique de l'économie et puis il y a toute la question enfin il y a aussi le monde des affaires le monde des affaires il a tout à perdre de ça et puis il y a toute la question de qui commence qui tire le premier quoi en fait c'est à dire on a quand même très très peur de changer radicalement de voie tout seul si les autres ne changent pas parce que merci Dominique je vais passer la parole à Olivier alors pour nous en dire un peu plus sur les chemins pour aimer ce monde et ce siècle merci Patrick alors moi ce que je voudrais peut-être mettre dans le débat c'est la question de savoir comment l'on parle de ce siècle et quel est le type de récit dont nous avons besoin pour redonner l'espoir et je dirais que si on veut schématiser un peu les choses on a un spectre de position avec à une extrémité les théoriciens de l'effondrement de la collapsologie Malcolm en a déjà parlé d'ailleurs et puis à l'autre extrémité on a toutes celles et ceux qui travaillent dans la transition en parlent inventent à une échelle parfois très micro des solutions pour demain le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion pardon tu as retenu plus Mélanie que Cyril je le constate atteste si on veut de l'appétit des gens pour ce genre de récits extrêmement optimistes donc on a ce spectre là alors a priori on a l'impression que c'est deux récits très différents mais il faut peut-être constater ou nuancer cela par le constat que beaucoup de gens qui se lancent dans des initiatives de transition en fait le font parce que ils ont perdu foi dans notre capacité à changer le monde autrement et parfois parce qu'ils ont lu Pablo Servigne et Raphaël Stevens et d'autres théoriciens de l'effondrement et puis surtout la démarche de la collapsologie consiste non pas comme on le croit parfois ce qui tétanise et stupéfait les gens que le pire est inévitable ça consiste plutôt dans une sorte de paradoxe du menteur que Jean-Pierre Dupuis a bien mis en lumière dans un bouquin de 2002 le catastrophisme éclairé ça consiste à dire la catastrophe va arriver pour créer l'électrochoc qui est la condition même pour que ça n'arrive pas et donc paradoxalement c'est de dire que l'effondrement nous attend qui peut mobiliser les gens pour qu'ils se mettent en route et pour qu'ils inventent effectivement d'autres possibles donc même si j'ai commencé par opposer un récit à l'autre je reconnais la continuité entre ces récits leur complémentarité éventuellement dans les trajectoires que les uns et les autres font et sans doute la fécondation mutuelle parce que beaucoup des lecteurs de Pablo Servigne et Raphaël Stevens se lancent dans des tentatives de changer les choses à leur échelle avec des inventions en matière d'énergie de mobilité d'alimentation qui effectivement préparent le monde de demain ce qu'il y a de commun entre ces deux récits cependant c'est je le crains le risque de la dépolitisation parce que après tout ni dans les théories de l'effondrement ni dans le récit de la transition par le bas à travers ces initiatives locales de transition etc l'on l'on aperçoit vraiment une invitation à faire de la politique et à recoloniser l'état ou éviter que l'état ne soit finalement colonisé par d'autres et je dirais que cette dépolitisation elle tient à la fois à la conviction de beaucoup que le politique est incapable de changer le cours des choses la politique est devenue irrelevant sans pertinence par rapport aux enjeux réels elle ne peut rien elle ne peut rien parce que les pouvoirs sont complètement capturés par les groupes d'intérêt les lobbies et il était impossible de s'opposer à eux et puis et Dominique terminait d'ailleurs à l'instant par là la mondialisation nous empêche de bouger quoi que ce soit donc on ne croit pas tellement dans la capacité pour la politique de changer les choses l'état est en quelque sorte vidé de sa substance il est dédémocratisé c'est un état quasi souverain qui ne peut rien et en lequel on n'a pas à investir beaucoup d'espoir donc ça c'est quand même quelque chose de je dirais de commun ces deux récits et puis il y a aussi la crainte surtout dans l'initiative de transition que l'état les pouvoirs vont récupérer l'énergie citoyenne et que donc cet extraordinaire appétit de changement qui se manifeste dans les initiatives de transition va être en réalité trahi si l'état vient à se mêler du changement social donc faisons les choses à notre échelle par nous-mêmes nous n'avons pas besoin de l'état et en fait on redoute toute instrumentalisation et toute récupération et moi ce risque de dépolitisation me paraît réel parce que il me semble que c'est impossible de réussir une transformation sociétale à l'échelle et au rythme où il faut la faire sans l'état et sans dépasser je dirais l'échelle à partir de laquelle aujourd'hui les solutions pour demain sont en train d'être développées qu'elles viennent d'ailleurs du monde de l'entreprise ou qu'elles viennent du monde des transitionneurs et des transitionneuses et donc comment faire je crois que la piste dans laquelle je voudrais proposer qu'on réfléchisse c'est comment dissoudre cette frontière cette séparation entre les gouvernants et les gouvernés entre l'état et la société civile entre le politique et la société bref comment faire en sorte que au lieu que l'état soit vu comme une sphère qu'il faut occuper qu'il faut coloniser un pouvoir qu'il faut prendre comment réfléchir à exercer le pouvoir sans le prendre et comment faire en sorte que l'état se mette au service d'une transformation de la société sans nécessairement conduire ces transformations de manière très descendante top down centralisatrice et potentiellement c'est effectivement le risque autoritaire et là je voudrais proposer deux pistes la première est celle de l'état facilitateur on peut imaginer un état qui se mette au service des innovations sociales qui crée un espace dans lequel les gens puissent inventer des solutions qui favorise par ses politiques réformes fiscales réglementaires l'abaissement des obstacles au développement d'initiatives de transition finalement un état qui donne suffisamment d'espace aux citoyens et aux citoyennes pour que celles-ci ceux-ci inventent des solutions pour demain et je crois que c'est une figure de l'état qui n'est ni l'état je dirais de gauche qui transforme la société par des plans quinquennaux ni l'état libéral qui laisse faire le marché c'est un état qui soutient les initiatives qui créent des alternatives au marché qui créent notamment de l'espace pour l'économie sociale et solidaire et toutes ces innovations sociales qui caractérisent un monde post-marchand ou en tout cas en grande partie démarchandisé donc ça c'est une première piste et c'est d'ailleurs sur quoi je travaille avec un collègue que j'estime beaucoup et qui s'appelle Tom de Deward et alors la deuxième piste c'est évidemment la démocratisation à la fois de l'état par des méthodes de démocratie participative comme celles qu'ont observées Malcolm et Dominique avec la convention citoyenne pour le climat la convention des 150 mais on a d'autres exemples en Belgique aussi de panels citoyens ou de démarches reposant sur des consultations populaires et puis donc ça c'est démocratiser l'état pour s'assurer que tous les choix ne soient pas faits et donc éventuellement ralentis par la technocratie qui encadre et cadre parfois les ministres et les gouvernements et puis il y a la démocratisation de la société n'oublions pas que la démocratisation c'est pas seulement l'état qui doit prendre en compte les souhaits exprimés par les citoyens et citoyennes et rendre des comptes aux électeurs et électrices c'est aussi d'autres aspects de la société ou d'autres parties de la société qui doivent être démocratisés d'université l'école l'entreprise évidemment et on revient sur ce que Dominique Médat avec d'autres dont Isabelle Ferras défend et je crois que c'est ce programme-là d'une démocratisation de la société pour que le pouvoir soit beaucoup plus dispersé plutôt que centralisé soit beaucoup plus liquide plutôt que solide et rassemblé entre les mains de quelques-uns c'est à travers cette démocratisation qu'on peut réussir cette transformation écologique et donc mon motif d'espérer c'est que ces idées-là commencent à faire consensus et que plus que ça il y a des acteurs aujourd'hui qui peuvent porter ce message des acteurs qui ne sont pas seulement les personnes soucieuses de l'environnement et qu'on appelait jadis écologistes la pensée de l'écologie politique elle va bien au-delà d'une préoccupation pour l'environnement aujourd'hui c'est une pensée qui effectivement réunit des gens qui sont pour la justice sociale pour la démocratisation de l'état et de la société en général et qui comprennent que nous sommes au bout d'un modèle et donc je pense qu'il y a des alliances aujourd'hui de plus en plus fortes de plus en plus étendues qui peuvent être créées au-delà de la question de l'environnement pour ces transformations d'ensemble Merci Olivier et dans ce contexte est-ce que tu vois une piste ou des façons d'intégrer davantage avec l'état et même pas seulement les préoccupations ou l'adhésion de celles et ceux qui se perçoivent comme perdant des transformations les mineurs de Pologne les gens qui travaillent dans l'industrie automobile aujourd'hui qui peu ou prou peuvent avoir conscience des enjeux généraux mais qui se disent pour l'instant Dominique en apparaît tantôt par rapport à ces enjeux de préparer ces transformations peuvent difficilement se dire je vais appliquer ce qu'il y a dans le film de demain par rapport à ce qui m'attend au tournant en quelque sorte je voudrais dire deux choses là-dessus d'abord l'expression de triple dividende que Dominique Médat a utilisée c'est l'expression que j'utilise dans un sens légèrement différent dans un rapport que je viens de remettre à l'Assemblée générale des Nations Unies exactement sur cette question de la transition juste et où je tente de regarder dans les domaines de l'énergie la mobilité l'alimentation la construction des bâtiments etc. quelles sont les mesures qui peuvent réduire notre empreinte écologique créer des emplois accessibles pour des personnes avec des faibles niveaux de qualification et permettre à des personnes même à bas revenus de jouir de la mobilité d'un logement décent etc. et donc ça c'est les triples dividendes qu'on peut attendre de la transformation écologique le rapport c'est comment éradiquer la pauvreté dans le respect des limites planétaires c'est vraiment ce défi là mais j'ajoute ceci c'est que ce n'est pas des plans Sofia à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale qui peuvent vraiment surmonter cette difficulté à convaincre ces gens là qui ont des préoccupations immédiates qui sont différentes qui n'ont pas la même sensibilité et qui effectivement veulent surtout pouvoir continuer d'avoir accès à des biens de consommation courante et il faut pour cela autre chose il faut je crois une participation accrue dans la prise de décision je constate d'ailleurs que les 150 citoyens et citoyennes tirées au sort qui viennent de toutes les catégories sociaux professionnelles en France et qui se sont réunies autour de ces propositions qu'elles ont remises ces personnes ce sont des personnes qui n'avaient pas spécialement de sensibilité écologique au départ mais ont été convaincues à travers un processus délibératif de prise en considération de la parole d'export d'experts mais surtout en prenant un rôle d'acteurs et dès lors que les personnes sont acteurs actrices du changement elles ont beaucoup moins peur et on peut surmonter je dirais les résistances qui spontanément sinon se feront jour donc les rapports qui parlent de triple ou de quadruple dividende n'ont aucun impact si dans les modes de décision on n'implique pas les gens dès le départ et je crois que les gilets jaunes c'était aussi ça c'est une France qui ne se sentait pas entendue qui se sentait méprisée qui se sentait très très éloignée des cercles de décision à l'Elysée et à Matignon et qui au fond a dit à un moment donné même si on est pour la transition écologique on n'est pas pour une transformation qui se fait sans nous et à notre insu Merci Olivier Malcolm est-ce que tu as envie de réagir ou d'interpeller Olivier par rapport à ce qui vient d'être dit ? Non peut-être Dominique d'abord comme ça on fait tourner la parole si Dominique veut se lancer je t'en prie Merci beaucoup Olivier alors je suis d'accord avec beaucoup des choses que tu as dites bien sûr notamment sur la nécessité d'une plus grande participation accrue dans la prise de décision etc l'idée qu'il y aura il faut montrer les opportunités notamment pour les personnes les moins qualifiées les opportunités de trouver des emplois parce qu'à mon avis dans dans cette société transformée il y aura plus d'emplois pour les personnes dites peu qualifiées même si cette catégorisation n'est pas n'est pas la bonne là où j'ai un léger désaccord c'est sur l'état facilitateur qui se met au service de la transformation sans la conduire lui-même je dois dire que je n'y crois pas qui exerce le pouvoir sans le prendre j'y crois encore moins et il me semble qu'il faut aussi un état planificateur un état qui aménage le territoire avec les gens bien sûr plus de démocratie c'est évident mais il faut qu'à la fin on est un état qui aménage qui nous dise où on va mettre les milliards qu'on veut consacrer à la rénovation thermique des bâtiments est-ce que la rénovation thermique des bâtiments on va la faire telle qu'elle partout sur les bâtiments tels qu'ils sont ou bien est-ce qu'on va décider d'en profiter par exemple pour abandonner certains bâtiments pour démétropoliser pour rouvrir de petites villes pour les réorganiser il me semble qu'on n'a jamais eu autant besoin d'état et que la crise du Covid elle nous le montre vraiment notamment un état capable de faire de la prévention d'investir dans la santé d'investir dans les hôpitaux d'investir dans la qualité de l'emploi donc voilà je serai un tout petit peu plus étatiste que toi et un tout petit peu plus planificante que toi ce n'est pas une réflexion jacobine on est bien d'accord tu dis quoi ? ce n'est pas une réflexion jacobine parisienne que tu nous incites à avoir non non c'est vraiment une réflexion sur l'idée qu'il faut il faut qu'on coordonne aussi cette grande reconstruction j'ai peur que sinon ça parte dans tous les sens d'accord Olivier non non mais je suis donc il y a un malentendu je ne parle pas d'un état facilitateur à la place d'un état qui prend en main la nécessité du changement je pense que ce que j'ai voulu dire c'est qu'il y a un levier de transformation qu'on a sous-estimé et c'est de créer des espaces des opportunités pour que l'inventivité des hommes et des femmes ordinaires puissent se manifester dans des domaines où elles se manifestent déjà mais où les gens se sentent non pas seulement non soutenus par l'état mais même avec des obstructions des obstacles que ces gens rencontrent dans la mise sur pied de solutions nouvelles mais je pense qu'il faut un état qui effectivement accompagne gère et je dirais d'ailleurs le terme de planificateur est évidemment toujours un repoussoir pour une certaine partie à la fois de la droite libérale mais aussi d'une gauche un peu libertaire et anarchiste ce que nous voulons Dominique et moi je pense mais tu me détromperas je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche mais ce n'est pas un état qui a des plans quinquennaux comme à l'époque de l'Union soviétique c'est un état qui a une vision de long terme et qui adapte l'ensemble des politiques en fonction d'un horizon qui se donne c'est-à-dire un état qui ne fonctionne pas comme aujourd'hui en pilotage automatique mais qui a un plan de route et qui s'adapte aux circonstances en adaptant les politiques qu'il met en place en fonction de ce que le réel lui renvoie comme retour et ça c'est l'état je dirais que Jean Monnet avec le commissariat général au plan avait imaginé sous De Gaulle donc c'est le retour à cela mais on a oublié cela en fait on n'a plus du tout de planification stratégique et ça ne veut pas dire des plans quinquennaux qui définissent les quotas de production pour les chaussettes ça veut dire une vision et ça veut dire au fond reprendre le contrôle du gouvernail et du cap que comme société nous voulons suivre Merci Olivier Je ne sais pas si tu sais Olivier pardon Malcolm pardon Patrick On reconstitue le commissaire général au plan Voilà nous avons un nouveau commissaire au plan et d'ailleurs il y a une articulation qu'on ne comprend pas du tout entre l'actuel organisme qui s'appelle France Stratégie et puis cette équipe de planification qui arrive mais voilà on se rejoint tout à fait sur 46 et sur l'idée d'un plan où il y a aussi les partenaires où on consulte tout le monde les partenaires sociaux les territoires etc une grande table de conversation une volonté Malcolm alors en fait j'écoutais je trouve toutes ces propositions intéressantes et en même temps j'avais un ensemble de points comme ça qui me disaient mais qu'en est-il de ces points-là dans les propositions que tu fais donc démocratisation de la société comment ? on est dans un moment où en fait on a pas mal d'abstentions si on parle juste de la question des élections mais encore une fois on est aussi dans des moments où il y a parfois de la méfiance vis-à-vis de l'État le besoin d'un État moi j'enregistre aussi tout à fait Dominique et n'a jamais été aussi fort en même temps quand on se place toujours au niveau national en France on a un État qui est extrêmement centralisé et cela se remarque encore plus au niveau des territoires d'outre-mer où finalement tout est grande alors que ce sont un territoire extrêmement important au niveau biodiversitaire écologique etc en fait tout est pris depuis Paris donc comment soudainement avoir un État qui faciliterait finalement ces opportunités ou ces initiatives au niveau local ailleurs quels seront enfin quels seront les rapports de l'État avec le capitalisme dans cette proposition là et puis donc là on reste dans le cadre national mais on sait qu'aussi il y a pas mal de choses qui se passent je n'apprends rien à lui mais qui se passent au niveau international donc notamment dans voilà les rapports nord-sud mais aussi certaines institutions qui vont gré malgré vont permettre une manière d'habiter une manière de faire une manière de produire qui tout simplement comment faire en sorte qu'on n'a pas une solution d'un État qui ici à l'intérieur de ses frontières propose une certaine façon de faire qui se veut plus juste socialement plus écologique tout en finalement laissant faire ou cautionnant certains voilà enfin il y a un ensemble d'exemples on va vendre des armes à l'Arabie Saoudite et puis on va dire j'assume enfin voilà tout en cautionnant en fait un ensemble de violences ou alors un ensemble de pratiques de consommation par exemple l'export l'import-export etc donc quelle place occupe l'international dans les propositions que tu fais ? Olivier oui je crois que c'est une question évidemment importante il faut de la cohérence ça c'est évident c'est difficile de parler de ça parce que en fait on est sous une injonction de trancher entre deux positions trop souvent il y a la position vous êtes mondialiste et vous êtes pour le multilatéralisme et vous pensez qu'il faut avancer avec tout le monde ou pas du tout et puis à la position unilatéraliste de repli sur soi du nationalisme xénophobe avec des politiques protectionnistes qui sont parfois extrêmement perturbantes y compris quand on voit qui les porte et moi je me situe un petit peu à l'opposé de ces deux pôles je crois qu'il y a moyen même dans le contexte actuel où le multilatéralisme est en crise ça c'est très clair les Nations Unies c'est très compliqué je vois les Etats-Unis la Chine utilisent maintenant le prétexte des discussions à l'Assemblée Générale pour s'attaquer de manière inédite par la violence des propos j'avais jamais vu ça bref je ferme cette parenthèse donc le multilatéralisme est très clairement en crise mais l'alternative n'est pas le repli sur soi protectionniste je crois qu'on peut avoir des politiques unilatérales qui servent le développement durable à l'échelle mondiale je prends deux exemples on peut parfaitement par exemple avoir une politique de taxes imposées aux entreprises en fonction du lieu où elles opèrent leurs activités où elles font leurs profits qui permet d'éviter que continue ce scandale de l'optimisation fiscale et de cette pratique consistant pour les entreprises à déclarer leurs profits dans des paradis fiscaux où là elles sont très faiblement imposées et on peut le faire de manière unilatérale en réduisant je dirais les impacts négatifs pour la capacité pour les états de se financer leur service public simplement par une réforme fiscale qui prenne au sérieux cet objectif autre exemple on peut dans les politiques commerciales avoir des conditions sociales et environnementales qui permettent de protéger la possibilité de la transition écologique par exemple sur les territoires de l'Union Européenne et ce n'est pas du protectionnisme que de faire cela c'est au contraire venir au secours des personnes qui au Brésil au Bangladesh en Afrique du Sud en Inde se battent pour un développement qui n'est pas prédateur se battent pour de meilleures conditions de travail se battent pour une préservation des écosystèmes et au secours desquels l'Europe se mettrait si l'Europe avait le courage d'être davantage géopolitique c'est à dire de projeter à l'extérieur les valeurs qu'elle prétend s'imposer à elle-même et moi je constate effectivement Malcolm comme vous le dites il y a un dualisme dans les discours ou plutôt une hypocrisie avec d'un côté des valeurs qu'on cherche à promouvoir chez soi et de l'autre côté des rapports avec le reste du monde qui sont non seulement destructeurs pour le reste du monde mais qui en plus ne permettent pas de réaliser la transformation chez nous et le cas des produits agricoles qu'on importe sans imposer les conditions que l'on impose à nos producteurs et productrices à nous est un cas typique donc je crois qu'on n'est pas forcé de choisir entre le développement du commerce international tel qu'il a été jusqu'à présent programmé d'une part et le repli protectionniste nationaliste d'autre part je voudrais te relancer Olivier et peut-être tout le monde autour de la question comment sens-tu et vois-tu ce dont on a parlé et singulièrement on vient d'évoquer la question de la démocratisation ou des démocratisations un peu à tous les niveaux avec cette conviction ce sentiment d'urgence comment réunir ce sentiment cette conviction qu'il faut agir vite et l'autre conviction qui est qu'il faut plus de démocratie de participation de délibération d'association de la diversité des publics chez nous ou ailleurs il y a quelque chose qui peut paraître parfois compliqué à aligner qui amène d'ailleurs je vais le dire de façon un peu caricaturale mais il y a parfois des gens qui au nom de l'écologie disent finalement un régime chinois ce serait quand même plus efficace je ne pense pas que nous soyons nombreux ici à partager l'idée mais Delvie oui je comprends qu'il y a parfois ces reproches qui sont faits à celles et ceux qui parlent de l'urgence écologique c'est au fond vous préparez des solutions autoritaires et peu peu démocratiques en créant une peur dont certains peuvent s'emparer je pense cependant que la démocratisation est parfaitement compatible avec l'urgence de la situation pour trois raisons un c'est la meilleure façon d'anticiper les objections et de répondre aux craintes que tout changement social va nécessairement provoquer donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure pour ce qui concerne les personnes qui seront les plus affectées par la transformation écologique et effectivement les régions qui dépendent du charbon sont un exemple mais c'est pas c'est évidemment pas le seul deuxièmement la participation c'est une intelligence collective infiniment plus riche et performante que l'intelligence même des plus des meilleurs logiciels du monde l'intelligence collective permet aux erreurs des uns et des autres au biais des uns et des autres au fond de se corriger mutuellement et de découvrir des solutions qui sont celles dont on a besoin aujourd'hui et je pense que ce dont on manque le plus c'est vraiment aujourd'hui d'imagination de capacité à innover pour sortir au fond de la dépendance de sentier dans laquelle nous sommes pris donc pour ça réunir des perspectives aussi variées que possible c'est la meilleure façon de réussir de réussir la transition et puis troisièmement la démocratisation de la décision c'est une manière d'associer le plus grand nombre possible de personnes et donc de créer des attentes dans le chef des partenaires sociaux de la société civile des mouvements sociaux qui ne pourront pas être déçus et donc lorsque la majorité politique change on va devoir tenir le cap parce que ce cap c'est un engagement pris envers la société dans son entièreté si on négocie comme Dominique y faisait allusion tout à l'heure un plan à 7 ou 10 ans pour la transition écologique en Europe en incluant toutes les forces vives de la société aucun gouvernement ne se sentirait légitime à remettre en cause ce cap qui s'est fixé alors que si c'est simplement l'oeuvre de la majorité qui précède après tout les électeurs ont éjecté cette majorité on va faire autre chose on oublie tout et donc je crois que pour la pérennité et la continuité de l'action publique et donc pour la prévisibilité de tous les acteurs sociaux la démocratisation est une bonne chose donc ça peut être lourd parfois ça peut être pesant la démocratie mais Dieu sait si les récompenses qu'on peut en attendre sont très largement de nature à compenser ce déficit merci Olivier sur cette question du rapport à l'urgence Malcolm le rapport à l'urgence au niveau personnel par rapport à les deux ce qui me alors je continue le fil de cette question aimer ce siècle vu qu'on est je ne sais pas si il y aura un moment spécial Covid après où ça arrive mais la question qui m'anime aujourd'hui c'est vraiment non seulement comment aimer ce siècle ou XXIème siècle mais aussi comment on hérite du siècle précédent cette année on a eu on en plein nos dents c'est pour ça que la conférence est passée en ces conditions la crise du Covid mais on a eu aussi ce mouvement social international du Black Lives Matter mouvement qui n'est pas rien et parados particulièrement notamment en France mais dans plusieurs pays dans le monde au moment où il y a de grandes inquiétudes face au Covid il y a des personnes qui vont dans la rue et qui se disent bon oui le Covid me fait peur mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une quête de dignité qui m'anime tellement que je vais braver cette peur pour pouvoir revendiquer un certain rapport d'égalité avec l'État pour pouvoir affirmer mon droit à être traité dignement par des institutions notamment en dénonçant des formes de racisme systémique notamment en proposant des formes de reconfiguration de l'imaginaire des espaces publics à travers ça a été évoqué notamment en France des questions de rue des questions de statut des questions de et on remarque en fait que le XXe siècle a été aussi le siècle des décolonisations c'est le siècle après la fin de la seconde guerre mondiale où l'empire l'ancien empire français est devenu tout petit où un ensemble de pays africains ont acquis ou obtenu leur indépendance et la question c'est comment dans les pays occidentaux y compris en Europe comment on hérite des décolonisations et je crois que là si on pense que la question écologiste les enjeux écologiques c'est une question de se rendre compte d'un point d'ombre on va l'appeler la nature les écosystèmes qui ont été mis de côté dans les calculs économiques dans la manière de penser l'Etat et l'action de l'Etat etc il y a un autre point d'ombre qui a été tout autant occulté qui est celui de cette question de l'histoire coloniale de l'histoire de l'esclavage comment on en hérite non pas dans le sens où nous y serions toujours mais dans le sens où comment on propose notre modèle qu'en France ce qui a été fait c'est qu'on a retenu juste une partie de l'histoire la France abolitionniste et on a vite fait de glisser cette question sur le tapis et on voit qu'avec des mouvements sociaux comme le Black Lives Matter Movement ça revient avec autant de force et on parlait d'imagination là je pense que les personnes qui ont manifesté et qui manifestent encore portent un autre imaginaire de la société et c'est un imaginaire qui est encore la question du racisme cinémique est encore en print enfin il y a des exemples quasiment malheureusement quasiment tous les jours mais au niveau des institutions aussi institutions muséales institutions de l'Etat il y a quelque chose à repenser quelque chose dont on ne va pas on ne va pas pouvoir l'affronter juste en le glissant sur le tapis juste en se disant bon voilà en retirant le mot race de la constitution et je pense qu'il y a enfin voilà je pense qu'il faut qu'on puisse proposer une réponse à cette question là on ne peut pas continuer comme ça à chaque fois diaboliser les personnes qui disent bah écoutez moi ça me gêne que que devant l'Assemblée nationale il y ait une statue d'un de ceux qui a signé le code noir moi ça me gêne que ceux qui ont été les bourreaux de mes ancêtres soient considérés comme les héros de la nation dans les récits qu'il y a inventé je pense qu'il y a quelque chose de tellement plus riche de tellement plus divers de tellement plus incluant à proposer et que je pense qu'il y a une majorité c'est ce que je pense mais qu'il y a une bonne partie des personnes qui ont envie d'aller au delà que la question des coloniales n'est pas juste une obsession sur l'histoire coloniale mais au contraire elle est la porte d'entrée pour pouvoir offrir un monde pour pouvoir envisager un monde par ceux qui ont été exclus et ça c'est sa fin et aimer ce siècle aimer ce siècle aimer ce 21ème siècle à mon avis doit passer par une confrontation radicale pour un avenir meilleur pour proposer la rencontre de l'autre ce que tu partages c'est vraiment l'idée que la prise en compte de cette dimension décoloniale ce n'est pas seulement une réponse qu'on apporte à ceux qui s'en préoccupent pour toutes sortes de raisons historiques mais que ça peut être bénéfique pour l'ensemble de la société en ce compris pour justement les questions de transition écologique et alors comment faire comment faire mieux qu'aujourd'hui à ton avis alors il y a un ensemble d'exigences de justice qui est un mot d'ailleurs qui je pense mérite aussi toute sa place ici dans la discussion et non pas justice alors bien sûr il y a des des réponses techniques à donner enfin alors la question du crime d'écocide par exemple me semble une voie prometteuse mais la justice a ceci là c'est Marc Ozielle par exemple qui parlait dans comment juger les crimes de masse a ceci qu'elle elle a une de ses fonctions c'est de pouvoir mettre des gens autour de la table de pouvoir se rendre compte des autres et parfois rendre des comptes aux autres il y a enfin on peut pas faire comme si comment est-on arrivé finalement à un tel état de gaz à effet de serrémi à un tel état de dégradation de destruction des écosystèmes de la terre c'est aussi à travers une forme de domination d'un ensemble de peuples particulièrement des peuples autochtones des pays du sud où eux-mêmes leurs corps comme les terres qu'ils habitent ont été considérés comme de la marchandise que l'on peut après alimenter dans un indicateur de PIB etc et aujourd'hui on peut pas se dire bon ben voilà on va considérer l'urgence écologique donc la dimension environnementale du problème sans avoir à rendre des comptes sur cette dimension sociale et politique de dire que fait-on de celles et ceux qui ont lutté qui ont résisté et qui ont montré aujourd'hui les manières dont on peut envisager la permaculture quelles sont leurs revendications comment on peut rendre justice non pas une justice qui serait uniquement punitive culpabilisatrice mais une justice qui est porteuse de monde porteuse qui devient la condition de la rencontre de l'autre quand dans des musées européens on a encore des crânes de non-européens on a encore des restes humains et qui sont célébrés qu'on a encore des oeuvres d'art qui sont extraites de cosmogonie et qu'on dit c'est la propriété inalénable de l'Etat on perdure un imaginaire des corps non-occidentaux qui est sans dignité il devient alors impossible d'envisager un monde avec l'autre si dans les institutions de manière de consommer on considère encore ces autres comme des choses qu'on peut mettre dans des musées comme des choses où on peut faire ce qu'on veut et qu'on n'a absolument aucun compte à rendre c'est exactement ce qui se passe en France avec la question de l'esclavage colonial la France en 2009 passe une loi grâce à Taubère Delanon qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité je parle d'un juriste donc crime contre l'humanité crime imprescriptible tout en enlevant toute provision qui prévoyait des questions de réparation le Parlement européen le 26 mars 2019 passe une motion appelant tous les états européens à engager pour des mesures de réparation des mesures des peuples afro-descendants vous savez il y a une manière en économie en histoire économique on peut suivre comment la colonisation l'esclavage a profité à certaines compagnies à certaines entreprises et qu'aujourd'hui des pays comme l'Angleterre comme les Etats-Unis s'engagent dans des actions dont la finalité n'est pas monétaire c'est pas une question on va non la finalité c'est quelles sont les conditions qu'on met en place pour pouvoir créer un monde commun et si la condition pour ce monde commun est le reni de l'histoire ou le refus d'une reconnaissance de dignité à l'autre alors on va retomber dans des formes de violence on va retomber dans des formes d'exclusion et ça je pense que c'est quelque chose avec un ensemble de mesures qui peut permettre une meilleure prise en compte de ces enjeux environnementaux aussi que ça passe dans une globalité on ne peut pas dire bon voilà là vous savez c'est extrêmement important c'est l'urgence psychologique vos questions de monde d'histoire coloniale de musée bon mais ça a de côté non je pense que ça va ça va ensemble parce que le monde n'est pas le réel n'est pas divisé d'un côté comme l'a montré Descola on y revient le réel n'est pas divisé il y a ce qui concerne la nature ce qui concerne la culture et que en soignant finalement en pensant en réparant en rencontrant l'autre à toutes les échelles on peut créer quelque chose d'extrêmement beau en fait fondé sur la dignité et la justice pour tous tout à fait merci tu m'y invitais il y a un instant je propose qu'on réfléchisse un peu à ce que nous enseigne en quelque sorte la crise de la Covid-19 dans laquelle nous sommes englués embourbés pour l'instant et qui explique les conditions particulières de cet événement il y a quelques semaines la revue scientifique de l'ANSET a publié un article qui disait nous ne sommes pas seulement nous ne sommes pas face à une pandémie mais face à une synthémie avec l'idée qu'on n'a pas seulement un problème de virus qui contamine les personnes les hommes et les femmes mais qu'on est face à une pathologie de système un système qui a permis l'émergence de ce virus avec ce qu'on sait comme lien avec la dégradation des relations homme-nature élevage industriel proximité des espèces sauvages et des humains etc une propagation liée à notre modèle économique mais aussi le fait que si ce virus fait autant de dégâts dans nos sociétés c'est également parce qu'on a laissé se développer dans nos sociétés toute une série de pathologies permanentes toutes les comorbidités qu'on connaît obésité diabète maladie cardiovasculaire et autres manière avec laquelle nous traitons ou maltraitons les personnes âgées pollution de l'air qui favorise également la maladie etc et donc quelque part nous avons à penser une pathologie de société et pas seulement un virus qui rend malade les personnes ça on peut on pourrait en parler longuement mais ce qui est évident c'est que l'arrivée du coronavirus en Europe nous a permis de constater d'éclairer toute une série de phénomènes qu'on connaissait peu ou prou ce compris la fragmentation de la société mais de voir à quel point ça pouvait s'intensifier rapidement dans le cadre d'une crise sanitaire mais qui devient bien plus que sanitaire alors très vite quand la crise sanitaire a éclaté on a entendu beaucoup de personnes parler immédiatement du monde d'après de ce que ça allait permettre de faire émerger comme autre modalité de redéploiement économique comme solution différente et que plus rien ne serait jamais comme avant en même temps on a parfois un peu l'impression qu'aujourd'hui au-delà du sauf qui peut dans la tempête il y a un peu de la pression pour qu'on relance vite la machine comme avant comment faire avec tout ça et puis derrière ces questions il y a l'idée qu'on est peut-être confronté à une sorte de crash test par rapport à d'autres crises peut-être bien plus profondes qui nous attendent dont la crise climatique dont on peut se dire tiens dans quelle mesure ce qui nous arrive maintenant nous permet de comprendre comment nous sommes mal préparés à affronter les crises qui viennent on ne va pas être plus long mais je voudrais vous demander à chacun et chacune tiens est-ce que vous voyez en effet un parallélisme entre la crise de la Covid et comment nous la gérons plus ou moins bien plus ou moins mal et d'autres crises dont la crise climatique les crises environnementales que nous allons avoir à affronter en tant que navire humanité Dominique est-ce que tu as envie de commencer oui 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 mais bien sûr merci pour ce vaste panorama et bien sûr qu'on a envie de faire des parallèles qu'on les a fait qu'on les a fait très vite entre l'état d'impréparation dans lequel on a été saisi et du coup ça nous laisse penser ce qui pourrait se passer ce qu'il se passe déjà avec les manifestations de la crise écologique il suffit de voir on a eu une tempête dans le sud de la France qui a fait gonfler un ruisseau et qui a fait plein de morts et l'état s'est trouvé complètement dépourvu des gens ont été ont attendu des jours avant d'être secourus enfin c'était vraiment on a l'impression qu'on n'est pas prêt du tout or si on est au parallélisme quand même la crise de la Covid elle a gardé complètement intacte nos capacités de production c'est à dire elle n'a rien remis en cause du tout nos réseaux de télécommunication sont restés en place nos infrastructures routières ferroviaires alors qu'on sait très bien que les manifestations de la crise écologique elles toucheront elles remettront radicalement elles dégraderont détruiront un certain nombre de capacités de production donc c'est très très inquiétant ça nous donne une petite image de ce qui risque de se passer comme chaos aux premières manifestations de la crise et puis je veux aussi insister sur ce que tu as dit c'est à dire le fait que la crise a révélé et exacerbé les inégalités elle les a révélées parce qu'on a vu alors ça a été toutes ces réflexions très intéressantes qu'on a eues sur les travailleurs essentiels et puis ces enquêtes vraiment passionnantes moi j'ai très vite cherché des données sur la profession des personnes pour voir si certaines personnes étaient plus atteintes que d'autres alors en France on n'avait pas accès à cela parce que la profession n'est pas sur le certificat de décès mais il y a eu assez vite un échantillon de personnes de décès qui ont été suivies au Royaume-Uni et là c'était quand même sidérant parce que ce à quoi on pouvait s'attendre était bien là c'est à dire qu'il y a eu des personnes à la fois surexposées et surdécédées enfin surtouchées par le virus très précisément les métiers du care pas les soignants parce que les soignants ont été très exposés mais ils étaient mieux protégés donc les métiers du care les chauffeurs de bus et de taxi et les personnels de la vente ont été ceux qui ont connu un taux de surmortalité beaucoup plus important et alors tu parlais du monde d'après on a tous dit évidemment que tout cela était scandaleux et qu'il faudrait une fois la crise passée resserrait l'échelle des salaires remontait les salaires de ces personnes parce que le plus souvent c'était des femmes c'était des personnes issues d'immigration c'était des bas salaires déjà ce sont des salaires autour de 1300 euros à temps plein donc c'est souvent des gens qui sont à temps partiel voilà on a vu émerger toute une population qui nous a tenus qui a permis à la vie sociale de continuer et qui n'était pas qui n'était vraiment pas considérée par la société et là on a quand même une énorme déception alors on a une déception sur l'hôpital puisque nous à la sortie de la crise on nous a fait un ségur de la santé mais qui n'a absolument pas satisfait les professions médicales on a eu aucune prise en compte un renouvellement des classifications et des rémunérations de ces travailleurs essentiels donc vraiment là moi j'ai peur de la j'ai peur de la fureur de la société et j'ai peur que la deuxième vague du coup se passe très très mal et puis je termine par un dernier point noir quelque chose qui me fait très très peur c'est le développement du télétravail si le télétravail se développait considérablement avec par exemple 3-4 jours par semaine avec la facilité donnée à des entreprises aux entreprises d'abandonner leur bureau de revendre leur bureau ce qui fait que les salariés ne se feraient plus jamais et ma crainte c'est que dans cette situation on bascule assez vite maintenant qu'on a eu le déploiement du numérique la plateformisation des tâches les plateformes de micro-tâches qu'on bascule très vite vers une tâchronisation du travail qui permettrait finalement d'en finir avec le salariat avec l'entreprise telle que nous la connaissons et qui se finirait par la mise en compétition mondiale des prestations de services ainsi dématérialisées et là je pense qu'il faut vraiment qu'on prête attention à cela et qu'on bloque ce processus à tout point des constats qui sont en bonne partie effrayants est-ce que là dedans il y a des ressources et des opportunités qui vont nous permettre penses-tu Olivier de mieux affronter ce qui vient ou d'être plus fort pour réaliser la transition ce que disait Dominique sur le travail j'ajouterais une chose c'est que l'incapacité ou la difficulté plus grande des salariés de se parler et donc de s'unir pour des revendications communes va être magnifiée par la généralisation du télétravail en plus les différences entre celles et ceux qui peuvent télétravailler et les autres qui sont indispensables ou plutôt dont le travail ne peut pas être dématérialisé etc. va augmenter donc ça peut être très problématique mais donc je réponds à ta question je crois que il y a au fond après cette crise ou dans cette crise il y a sans doute deux motifs d'espoir mais deux raisons d'être dubitatifs quant à ce qui va suivre les motifs d'espoir c'est un on n'entend pas encore pourvu que cela dure un discours qui appelle à un retour à l'austérité pour que les déficits publics soient rapidement réduits et les dettes publiques rapidement absorbées on a je crois de ce point de vue là quand même appris quelque chose de l'expérience des années 2008-2011 et l'on a du point de vue en tout cas de la de la politique macroéconomique des réflexes qui ont quand même été changés on a appris de nos erreurs de cette époque là ça c'est quand même quelque chose à saluer mais je vais tout de suite nuancer cela dans un instant parce que je crois que les réponses sont très insatisfaisantes de notre point de vue du point de vue d'une relance verte et socialement juste deuxième chose positive quand même dans la crise c'est comme le disait mon ami Jean-Pascal Van Iberzel c'est qu'il y a eu le virus Covid-19 mais mais il y a aussi un virus de la solidarité et il y a eu à bien des égards des gestes de solidarité des uns avec les autres pendant en tout cas tout le printemps les premières vagues qui étaient quand même remarquables nous avons fait société en fait et ça c'est assez rassurant ça rejoint le constat que faisaient Gauthier Chapelle Raphaël Stevens et Pablo Servigne dans un bouquin qui s'appelle l'autre loi de la jungle et qui insistait sur le fait que nous sommes programmés pour coopérer les uns avec les autres notamment en période de crise de stress et je trouve que c'est en général très rassurant de voir ces réflexes de solidarité qui se sont développés même si c'est en train de s'étioler un petit peu les gens sont fatigués alors je suis par contre pessimiste sur deux autres points d'abord je constate que le réflexe dans les plans de relance qui ont été mis sur pied c'est à tout prix de relancer la croissance et même si c'est une croissance qu'on va verdir à 30% le plan de 100 milliards que la France annonce c'est cela le next generation EU le plan de relance économique à l'échelle européenne c'est cela il y a une partie pour effectivement la transition écologique et numérique mais le logiciel de base c'est tout de même il faut relancer la machine économique on n'a pas un examen de conscience assez fondamental de ce paradigme là de développement en fait donc malheureusement on reste un peu au milieu du guet et c'est une croissance verte qu'on nous propose c'est pas d'ailleurs différent de ce qui était dans le pacte vert le Green Deal annoncé en décembre 2019 qui parlait déjà de croissance verte ce qui pour beaucoup est un oxymore et deuxième raison de mon scepticisme c'est que la crise qu'on traverse est une crise que beaucoup de gens ont vécu avec beaucoup de souffrance psychologique parfois des impacts économiques extrêmement importants donc notamment les entrepreneurs et entrepreneuses indépendantes les travailleurs travailleuses de l'économie informelle les travailleurs travailleuses de la gig economy des plateformes etc. sont des gens qui ont payé un prix extrêmement lourd un tribut extrêmement lourd à la crise économique et je crains que tout le discours de la post-croissance va être inaudible pendant des années et j'aimerais beaucoup entendre la réaction de Dominique Lassum mais va être inaudible pendant des années parce que j'entends déjà beaucoup dire oui oui en fait ce que vous voulez c'est qu'on fasse artificiellement ce qu'on a fait par la force des circonstances entre mars et juillet 2020 et donc il faut se préparer à ce discours là nous devons dire très clairement que notre transition écologique ce n'est pas un confinement généralisé un renoncement à la convivialité chacun chez soi et on ne sort jamais le soir non c'est une société qui peut être vraiment joyeuse chouette et agréable à vivre plus douce plus apaisée aussi et il faut se dissocier je crois de cette idée que puisqu'on a réussi à réduire les émissions de défaite de serre pendant les six mois de la crise sanitaire on peut y arriver à long terme non je crois que la crise climatique et écologique ce n'est pas une crise comme la crise sanitaire ce n'est pas un truc on s'arrête pendant six mois et puis on peut repartir comme avant non non c'est quelque chose qui est un changement de cap qui doit durer et qui donc doit être non seulement légitime mais en même temps acceptable et mieux que ça je dirais désirable par la population donc c'est pour ça que l'analogie me paraît très difficile à faire alors beaucoup de gens disent oui c'est magnifique la crise sanitaire parce que au moins on a pour la première fois mis la santé des populations au-dessus de l'économie et c'est vrai qu'on a mis l'économie en coma artificiel c'est pas comme le disait Dominique c'est pas des arbres qui sont tombés sur les voies c'est qu'on a décidé de mettre la priorité à la réduction des contaminations mais je pense que ce n'est pas quelque chose que les gens veulent voir se perpétuer et donc il faut présenter une vision de la transition écologique très différente de ce qu'on a vécu avec entre autres parmi les leçons de ce qu'on a pu observer il y a le fait que les populations les plus précaires je le dis ici au sens large j'ai rappelé Dominique ont été les plus touchées mais aussi qu'une bonne partie des personnes les moins valorisées dans la société se sont montrées ont été totalement indispensables et le sont toujours pour traverser la crise et la prise de conscience forte de ça devrait nous aider à construire le futur est-ce que ce sera le cas et comment est-ce qu'on peut renforcer cet enracinement dans cette prise de conscience ça c'est un beau défi là-dessus ou autre chose par rapport à ce parallélisme entre les crises que la crise de la Covid et ce que nous avons affronté je rejoins ce qui a été dit les inquiétudes notamment dans la manière dont le Covid a été non seulement quelque chose de très difficile à vivre pour différentes couches de la population ces pertes de liens au-delà des pertes de personnes tout simplement et des pertes économiques en tant que révélateur d'inégalité et ça a aussi permis de montrer des formes d'insécurité alimentaire assez fortes qui peuvent se remarquer à l'échelle de certains territoires où finalement on se rend compte à quel point certains territoires sont sous perfusion pour des choses alimentaires essentielles donc je parlais des outre-mer français tout à l'heure ce sont des territoires qui sont en général socialement plus démunis avec des taux de chômage deux à trois fois plus élevés à la Réunion on a 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et par exemple en Martinique Guadeloupe étant des îles on dépend de l'apport de navires pour l'énergie pour l'alimentation aussi donc imaginons qu'il y ait une mesure où le virus soit tellement contaminant que le bateau ne puisse plus arriver comment on mange comment on nourrit et là on se rend compte qu'il y a une manière d'habiter qui est à remettre en cause mais pareil dans certains quartiers populaires en Ile-de-France la question de la nourriture alors qu'il y a d'autres choses à envisager notamment avoir des jardins ouvriers ou d'autres choses qui permettraient de finalement avoir une sorte de résilience beaucoup plus forte à ces crises-là et parmi les inquiétudes alors chose quand même pour celles et ceux qui ne sont pas peut-être très familiers d'un certain langage économique mais quand on voit que quelques temps auparavant il y avait un gouvernement qui résistait à l'idée de faire certaines concessions qui voulait même enlever 5 euros sur les APL sur les allocations de logement pour les étudiants et puis qu'après on voit en quelques mois plus tard en fait qu'il y a de telles sommes qui sont mises en place on se dit mais attends mais en fait certains changements sont possibles comme ça a été rappelé peut-être certainement de manière moins brutale mais il y a des changements qui sont possibles et je crois que cette crise l'a montré que les arguments qu'on disait on ne peut pas faire autrement en fait sont totalement faux la question c'est qu'il faut effectivement un changement de cap durable et là la crainte qui m'anime c'est vraiment ce que Naomi Klein appelait le capitalisme de désastre c'est-à-dire l'idée que finalement d'une certaine façon le Covid puisse continuer à faire à certaines entreprises à profiter en fait des souffrances des pertes de liens donc je n'ai pas je n'ai pas de solution ni de réponse si ce n'est que il y a et certainement au niveau imaginaire à revaloriser un ensemble de métiers que ce soit dans l'hôpital que ce soit à revaloriser notamment économiquement ces métiers et aussi à repenser des formes des manières d'habiter la terre qui permettent de résister beaucoup mieux à ces chocs qui vont venir sous une forme ou une autre aujourd'hui c'est la forme de crise sanitaire y compris à échelle des territoires merci en tout cas dans ce que tu évoquais il y a au moins et Olivier aussi au moins en partie l'idée que cette crise a réouvert certains champs possibles dans notre imaginaire oui il est possible de générer de trouver des moyens financiers pour investir la grande question sera pour investir dans quel redéploiement dans quel futur alors on arrive déjà pratiquement au terme de ces échanges de ces échanges de cette soirée avant de de vous proposer à chacune à chacun un petit mot de conclusion un petit mot toujours avec cette question comment aimer ce siècle quel message adresser à celles et ceux qui nous écoutent je voudrais rappeler à tout le monde que toutes les conférences les séminaires les ateliers de ces rencontres de l'écologie politique sont accessibles soit en direct soit en différé via notre site rep.ethopia.be aussi en podcast via Radio Ethopia donc vous pourrez en bénéficier longtemps et partager les nombreux échanges qui ont lieu pendant ces trois jours il y a vraiment des tas de dialogues et d'informations extrêmement intéressantes rappelez aussi que nous avons publié il y a quelques mois une revue la 15ème revue Ethopia intitulée Covid-19 le virus du changement avec une série de contributions justement sur ce qui éclaire cette crise et ce qu'elle peut générer comme nouvelle solution comme piste de changement de société grâce à cause en tout cas dans le contexte de ce qui nous arrive pour l'instant ce que nous avons à traverser collectivement voilà je ne vais pas être plus long proposer à chacun d'entre vous un petit mot de conclusion une minute ou deux avant de terminer cette soirée Dominique oui merci pour cette belle discussion alors je partage quand même l'inquiétude de mes collègues l'inquiétude sur la post-croissance quand on entend notre président de la république parler d'Amish et dire que c'est soit la 5G soit les Amish ça fait quand même un peu peur mais si on me permet d'interrompre les Amish ont comme grande qualité qui pourrait nous inspirer de discuter des technologies avant de les adopter ou pas et indépendamment du choix technologique ce qui est intéressant c'est qu'il y a un espace de délibération autour du projet de société qu'ils veulent déployer absolument un autre motif d'inquiétude où je suis peut-être moins optimiste qu'Olivier c'est sur le retour de l'austérité quand on entend notre gouverneur de la Banque de France lui dit très clairement que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps et donc on risque de retomber dans ce qui s'est passé juste après la crise de 2008 autre motif d'inquiétude le saut qu'on a fait en matière de numérique et d'automatisation on pensait s'en être un peu débarrassé les prédictions terrifiantes de Frey Osborne où tous les emplois allaient être supprimés mais là ça repointe son nez et ça risque d'être encore pire qu'avant avec une polarisation de la main d'oeuvre entre les entrepôts les livreurs enfin quelque chose d'assez inquiétant et donc si on veut se sortir de ces inquiétudes pour penser l'après comme on disait il me semble que vraiment il faut se mobiliser se mobiliser avoir des partis et des partis je dirais de gauche écolo de plus en plus fort pour lesquels on pourra voter et en effet démocratiser le plus que nous pouvons nos structures nos entreprises bien sûr mais voilà des mobilisations de plus en plus fortes qui trouvent un débouché politique dans des partis qui portent nos idées merci merci Dominique merci pour tes différents éclairages et ta participation à ce débat Olivier merci à Malcolm et Dominique d'avoir joué les interlocuteurs et bien sûr à toi Patrick d'avoir joué le rôle de modérateur moi je dirais simplement que le discours sur la transformation écologique doit peut-être passer d'une insistance quoi qu'elle soit parfaitement légitime sur la crise la menace de l'effondrement du chaos un discours sur la qualité de vie le bien-être ce que nous avons à y gagner et je crois que les gens sont en fait en attente d'un récit différent Naomi Klein que Malcolm a cité sur un autre point a fait un livre sur la doctrine du choc l'idée c'est que les cercles néolibéraux conservateurs avaient une panoplie d'arguments théoriques qu'ils ont pu mettre en avant dès le moment où une opportunité s'est présentée pour au fond vendre leur programme et nous devons aujourd'hui pratiquer une stratégie du choc à l'envers c'est-à-dire saisir l'opportunité de cette crise pour dire que rien de cela n'était inévitable ou plutôt qu'on aurait pu être beaucoup mieux préparé et que ces 13 000 milliards de dollars injectés dans l'économie à l'échelle mondiale pour relancer l'économie peuvent être beaucoup mieux utilisés et peuvent préparer des lendemains qui sont en fait très désirables malheureusement ce n'est pas pour l'instant le cas une faible partie de cet argent considérable qui est injecté dans l'économie va en fait réduire les inégalités beaucoup d'entreprises ont reçu des soutiens sans aucune conditionnalité notamment à leur transition écologique ou à la réduction de l'échelle des salaires par exemple en leur sein et donc on est peut-être en train de passer à côté d'une occasion historique mais il n'est pas encore trop tard c'est dans les mois qui viennent que les choses vont se jouer et donc on se réjouit tous de continuer à participer à ces discussions on n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre et d'ailleurs on espère quand même merci Olivier Malcolm un dernier mot alors je dirais que derrière cette crainte et ces menaces face à la crise écologique face à la crise sanitaire ne jamais oublier qu'il ne s'agit jamais que d'une terre à soigner que de corps malades à préserver ou à soigner mais qu'il est toujours et j'invite à mettre cette question là toujours au centre celle du monde et que le monde n'est jamais donné la terre il est possible d'instaurer une terre sans monde et c'est précisément ce que propose le capitalisme ce qu'a proposé les colonisations etc une terre où on ne rencontre jamais l'autre un monde et c'est vraiment ce qui se crée les liens les relations de convivialité qui peuvent se créer entre humains et entre non humains avec les écosystèmes et de plutôt que d'évaluer ce monde avec un ensemble de mesures indicateurs qui peuvent bien sûr être important à un certain moment mais vraiment d'insister sur ce que ce monde permet comme relation comme lien comme futur désirable comme disait Olivier et de ne jamais perdre de vue cet horizon du monde quand même on est au plein coeur de la tempête face à la crise sanitaire au plein coeur de la tempête face au réchauffement climatique au plein coeur de la tempête littéralement tempête de ne jamais oublier que le monde est vraiment fait des relations que l'on noue précisément dans ces moments-là et de chérir ces relations comme étant ce par quoi on va faire advenir au monde merci beaucoup chérir ces relations pour habiter tous ensemble et dignement sur notre terre patrie et il me venait en vous écoutant revient cette phrase plus ou moins cette phrase de saint exupéry qui disait si tu veux faire construire un bateau à tes hommes commence à leur donner le goût de la mer c'est cet horizon dont tu parlais il y a un instant alors c'est un peu notre job à toutes et à tous de continuer à goûter et à donner l'envie de la mer en espérant que cette mer soit plus verte plus juste pour tous bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Étopia et dans le cadre de toutes nos activités Sous-titrage ST' 501